On peut partir. On peut y aller, s'il vous plaît, si vous êtes prêts. Oui, c'est bon, de toute façon, oui. On a un petit problème de Discord, donc elle n'aura pas sa cam. Je suis désolée. Cachez-moi, en fait, pour le coup. De son côté, il y aura sa cam. Il n'y aura que toutes les cams, je pense. C'est ça. C'est ça. Non, non, c'est bon. Non, je m'en ai dit. Ok, on est parti. On se réveille. On va voir si je prends un point de sache, là, ou pas. Vous voulez un résumé, ou c'est bon ? Oui, je viens, oui. Alors, dernière séance. Il y a Lucina, qui était partie avec son SIR pour une mission un peu spéciale ailleurs que New York. Donc, elle n'était pas présente. De nos trois, Stéphane, Sienna et Andrew, ont eu confié par le prince une mission qu'ils avaient déjà de base, mais qui, là, cette fois-ci, c'était officiel, de retrouver la trace des SDF qui disparaissaient et des vampires qui disparaissaient. Andrew, qui connaissait quelqu'un qui lui avait demandé la même chose, la goule de sa cire, justement, qui avait un ami SDF qui avait disparu et lui avait déjà demandé cette chose. Du coup, ils sont partis au centre de refuge des SDF pour enquêter dessus. Le centre était super beau. Stéphane, après une diversion remarquable, a réussi à faire en sorte que Sienna s'infiltre facilement à l'intérieur. Andrew, qui a fait le tour et qui a découvert une camionnette avec, à l'arrière du bâtiment, un genre d'entrepôt où dedans il y avait des caisses réfrigérées avec des corps dedans, dans les caisses. Tandis que Sienna a réussi à infiltrer le dessous, les sous-sols du truc, elle a trouvé un laboratoire. Donc, le premier étage, c'était des bureaux et des zones scientifiques. Et au deuxième étage, tous des lits avec des patients endormis dedans, avec leurs dossiers médicaux au pied du lit marqués tous cobayes viables. Très bien. Donc, après, une petite frayeur de Sienna, car un de ses très chers compagnons l'a appelé au téléphone alors qu'elle était infiltrée, réussit à s'en sortir. Ils sont retournés à l'intérieur avec Andrew du bâtiment. Sienna, pris d'une folie furieuse de rage, a arraché la cage thoracique d'un des médecins. Andrew voulant l'empêcher, mais n'arrivant pas à retenir sa soif, l'a fini en le mangeant. Et ils se sont enfuis comme ça. Andrew a eu une petite conversation avec sa sire qui lui a clairement dit que s'il ne réglait pas ce problème sans que le prince l'apprend, c'est elle-même qui s'occuperait de lui. Et du coup, ils n'ont rien eu d'autre comme idée d'aller sur les quais, de découper le cadavre, de le jeter dans la mer sur les quais à New York et de faire cramer la camionnette qu'ils avaient volée à plein milieu des docks. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est plutôt bien résumé. Oui, c'est vrai qu'on avait été assez imaginatif. Ce que j'étais en train de cramer, c'était une mauvaise idée. On aurait pu juste le balancer dans l'eau. Ben pour moi, il fallait ouvrir les brûlés, il faudrait faire les deux, tu vois, idéalement. Il faut enlever le sang, tu vois. Ouais, au milieu d'une ville, enfin... Du coup, du coup, euh... Alors... J'essaie pas mourir. On voit vite fait un message sur Discord. Ah. Mystérieux. Donc, quelques jours se sont passés depuis ces événements. Donc le jour se lève. Vous allez tous me faire un jet d'exaltation. Bon, de toute façon, je vais encore rater comme d'habitude. Alors ? Ah bah non. Il fallait se plaindre, c'est pour ça que je l'ai dit. Ah oui, c'est bon. Pas besoin de prendre ça. C'est quoi ? Alors, qui a réussi là-dedans ? Andrew, t'as soif ? Lucina l'a réussi. Ah, Lucina l'a raté. Ah bon ? C'est merde. Non, toi t'as réussi, Ciena. Ah oui, voilà. C'est Lucina. C'est Lucina. C'est Lucina. C'est Lucina. Donc, voilà. Donc, la nuit se lève. Vous vous réveillez tous dans votre appart. Toi, Lucina, tu es rentré juste avant que le jour se lève. tu viens juste de repasser la nuit chez toi de revenir à New York donc la nuit se lève et que faites-vous ? je vais laisser mes camarades on avait livré un scientifique et un cobaye est-ce que peut-être ils ont tiré des infos serait bien de faire un petit tour à l'Elysium pour savoir s'il y a plus d'infos on est toujours sur l'affaire les personnes disparaissent question moi du coup vu que je suis revenu il y a peu on est d'accord que je suis pas au courant de tout le bordel ils ont foutu non pas encore encore ? bientôt peut-être ah ! aïe 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 je suis pas dans le panier aïe 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 non mais déjà je me prépare moi perso ça prend déjà assez de temps de mettre mon maquillage qui coûte hyper cher donc de mettre mes belles affaires tout ça je me compone après je suis rentré de mission avec mon sire il y a peu je j'attends de savoir si on a besoin de moi ou autre ok donc donc vous allez tous pour bah pas tous ceux qui ont dit qu'ils allaient à l'Elysium vous allez aller à l'Elysium alors moi j'aurai peut-être une info quand on sera tous ensemble oh moi je me prépare et je vais aller chasser j'ai soif ok donc que fais-tu pour aller chasser ? bah je vais tenter comme d'habitude le truc que je réussis jamais je vous ai dit ma technique parchant de sable non c'est ma façon ok donc tu vas dans un quel type de quartier ? calme ok donc bah fais-moi un G2 un G2A ça se passe toujours très bien c'est sûr textérité Furtivité Je m'en rajoute un plus un avec mon effraction Oui T'as un ordre, t'as moins un D J'allais dire Edo il te met moins un D Donc ça ne fonctionne pas Effectivement Tu t'essaies d'ouvrir la fenêtre C'est les fenêtres américaines Je crois que je n'arriverai jamais à boire Et à un moment tu fais Tu essaies de crocheter le truc Donc tu passes un truc légèrement sous la fenêtre Pour faire bouger le loquet derrière la fenêtre Mais tu vas un peu fort Et au moment où tu fais basculer le loquet Tu appuies sur la fenêtre et tu brises la vitre On s'entend Tout y tombe Tout la vitre est cassée Du coup tu vois une lumière qui s'allume moins dans la fenêtre Ok Donc Oui Donc il n'a pas T'as combien de temps on s'en fout Deux On fera encore Si vous voulez attaquer on a tous deux Un pour signe C'est moi l'avantage c'est que la veille j'en ai vidé un Bon Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Donc vous arrivez Ceux qui arrivent à l'Elysée Qui va à l'Elysée Moi Moi j'ai vu T'es fait Non moi je veux pas l'Elysée Parce que je pense que j'ai 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 pas l'Elysée Je suis un peu en mode panique Il y a deux ou trois jours de passé Entre Le temps que l'Elysée Je suis toujours en panique Elle a des arguments frappants Le vilain cyber Oui C'est vrai Donc Et toi Lucina tu fais quoi du coup ? Bah moi ça dépend en fait Parce que du coup j'ai fini la mission avec mon sire Mais Je suis en train de me rappeler de la fois Où j'ai essayé de séduire quelqu'un Et qu'au final J'ai failli me le finir Donc ce soir je vais pas Chasser Je vais attendre un petit peu Je vais attendre un petit peu Et Non bah du coup je sais pas J'avoue que si On m'a pas demandé à l'Elysée Je vais pas y aller Donc du coup Je vais peut-être aller me promener Enfin faire un tour Voir Si à l'égard il y a une opportunité De se nourrir Bon Peut-être Mais ce soir c'est surtout faire un tour Faire une ronde Voir si tout se passe bien Enfin voilà Tranquille Enfin Pas de Si j'ai pas de mission Je vais pas y aller Donc Donc on va commencer par toi Si Donc tu te promènes dans les rues de New York A la recherche d'une victime potentielle Parce qu'à New York T'as pas vraiment de mal à découvrir en soi Donc Tu t'observes un peu les gens dans la rue Ils bougent Ils font leur truc T'essaies de repérer Peut-être une proie qui va s'isoler À part Quelque part Et Tu vas me faire un jet de Vigilance Et Astuce Avec un bonus Merde Tu peux relancer Tu peux relancer 2 dés Avec les bonus de jackal Attends Et du coup Ces dés c'est quel dés ? Dédé 8 Dédé 8 Donc j'en lance 2 alors Ouais Ouais ça te fait T'as donc 2 succès Tu vois un truc qui te perturbe Ça te ramène pas plus de trucs T'es perplexe quand tu vois ça Mais ça te fait pas plus peur que ça Mais tu ne sais pas ce que c'est Tu vois 5 Gros Grosse voitures Style agent du FBI Noir Aller à toute vitesse Sur la route Il se passe un gros truc Il y a un truc Pour toi il se passe un gros truc Ouais Après bon Je suis pas concerné Par ces règles là Donc voilà Oui effectivement Ça m'interpelle Oh que c'est la zone La seconde Oh non Voilà Ça t'interpelle Effectivement Euh Et tu vas continuer A faire ta chasse Donc tu me dis Comment tu t'y prends J'avoue Là je vais plus se voir Enfin voilà S'il y a des hommes Un peu isolés Enfin voilà Essayer de voir S'il y a Potentiellement Un mec en chasse On va dire Voilà Moi je suis en chasse Mais d'autres choses Mais voilà Donc si je vois Qu'il y a Voilà Il y a un homme Qui Bah ça se remarque Un gars qui regarde Les filles Et tout Voilà Donc je regarde Ah oui Ça se remarque Donc voilà Si je vois un mec Comme ça Je Voilà Je 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 J'essaierai de l'aborder Ouais ça Il n'y a pas de soucis On trouve Rue de New York Je pense que dans toutes les villes Les villes et les villes Les villes et les villes Les villes et les villes Il y en a pas mal C'est pas qu'à New York Toutes les villes Tu trouves des trucs comme ça C'est facilement Mecs qui sont un peu en route Voilà On trouve partout Tu pourrais même faire ta chasse sur Twitch T'en trouvera rien Oui Je savoue Donc voilà Donc Tu Trouves cet homme Et tu t'approches de lui Comment tu t'y prends ? J'ai dit bonsoir Je vois que vous êtes tout seul Euh Oui oui J'attends ma J'attends ma petite amie Elle est censée pas tarder à arriver On doit aller boire un verre Ah bon Et vous vous êtes toute seule ? Bah oui J'essaye de faire des connaissances De Voilà De De me promener De Voilà Je suis Je découvre le quartier Et voilà Je cherche Des personnes Avec qui boire un coup Voilà Traîner Enfin voilà Ma petite soeur est tranquille Ah très bien Euh Tu vas me faire un test De Subterfuge Et charisme Avec plus 2 Subterfuge Charisme En plus ça n'a pas un truc T'as séduction Donc plus 1 encore Donc Subterfuge Charisme Plus 3 Ok Ah il a tellement de dés Oh mon dieu 3 Ça va Donc Je crois que le mec Il te sourit Et donc Vous vous êtes toute seule Parce que Je peux en attendant M'avoir un ami On peut peut-être Je peux peut-être Vous inviter à A boire un verre Bah pourquoi pas Ecoutez Avec plaisir C'est gentil Après je veux pas déranger Non plus Enfin voilà Je Et si vous attendez Votre petite amie Voilà Je sais pas Je sais pas Voilà Je vais pas vous déranger Non mais Ne vous inquiétez pas De toute façon Tu vois Qu'il prend son téléphone Qu'il écrit un texto Et qu'il fait Bon bah voilà Je lui ai dit que Je pourrais pas ce soir J'ai un peu Un contre-temps au travail Que Voilà Donc on est libre pour la soirée Au pire Ok Bah c'est Super Au moins comme ça Je vais pouvoir Avoir Une nouvelle rencontre Avec un gros cousin Oui on est d'accord Et genre Je suis un petit sourire Très bien Vous vous appelez comment Je m'appelle Stéphane Enchanté Moi c'est Lily Enchanté C'est très joli Comme nom Merci Merci Et sinon Mettez des fouets Pour le PNV J'avoue que c'est un petit peu bruyant Ici Ça vous dirait pas Qu'on aille dans un endroit Plus tranquille On va faire connaissance Un peu plus tranquillement Ah oui Aucun soucis Il n'y a Pas de soucis On peut y aller Donc voilà Donc il te dit Bah je vous suis Vous connaissez peut-être Un endroit Et voilà Oui Bah du coup Je vais aller Tu veux aller Dans un endroit Tu sais où Tu peux réserver Des Enfin Tu sais Je sais Je sais Comment s'appelle Je suis désolée Je ne sors pas Dans les lieux Non mais vas-y Dans les lieux Un peu particuliers Mais tu sais T'as des endroits Où t'as des espaces A boire et tout En fait Tu sais C'est des espaces Un peu plus clos Tu vois Comment s'appelle Non mais je vois Je vois un truc Où tu peux réserver Des salles privées Pour boire Entre potes Je vais l'amener A l'hôtel direct Tu vois C'est voilà Genre Voilà Les espaces Un peu plus privés Et tout ça Et genre Voilà Donc voilà Ok Ça marche Tu fais ça Ok Pendant que vous allez Jusqu'à cet endroit là Je vais passer sur Sienna Et Stéphane Qui ont tous les deux A l'Elysium Tout à fait Donc vous arrivez A l'Elysium Vous voyez le gardien Qui vous voit Qui vous fait signe De la tête Pour vous laisser rentrer Il commence à vous connaître Et vous arrivez Dans la salle principale Et vous avez le prince Qui est assis Sur son trône Très bien Avant de parler au prince Je voudrais prendre Stéphane Un peu à part Et lui faire part D'un événement Qui est arrivé Récemment Lors d'une patrouille Chez les Gangrel En fait On était sur les docks Avec Elliot Là où il avait été enlevé Et en fait En retournant à cet endroit Pour enquêter Un peu On a remarqué Enfin On a trouvé quelqu'un Et ce quelqu'un C'est Une vampire Qui a été bannie Et qui appartenait A mon clan avant Qui s'appelle Satine Et elle transportait Également des corps Qui étaient congelés Comme on en a trouvé Et sur quoi on enquête Donc c'est très étrange Et tu comptes en faire part au prince Oui Je pense qu'il faut qu'on lui dise Ce qu'on sait C'est toujours mieux De toute façon D'être transparent Et puis J'aimerais bien aussi savoir S'ils ont pu interroger Le cobaye Et le médecin Qu'on avait ramené Ouais Ce serait sympa de savoir C'était un peu la galère Quand même de les rapporter Exactement Ce serait bien Qu'on ait quand même Un peu d'informations Tout à fait Bon on va s'approcher Du prince Ou de Quelqu'un qui a l'autorité Ici Si le prince n'est pas disponible Pour nous parler Attendez Ok Donc vous allez Vous approcher du prince Parce que j'ai un gentil Bro Vaj Qui vient de mettre Un échec best-sell Sur quelqu'un Non Vaj s'il te plaît Pas moi Je suis gentil Non mais là En ce moment Sur mon chat C'est combat de bonus Malus sur Tsunor J'ai Vraiment falloir Que je vois Comment on fait Pour gérer le temps Là dessus Donc Vous arrivez devant le prince Qui fait Bonjour Bonsoir Que puis-je faire pour vous ? Bonsoir prince J'arrive vraiment Avec des nouvelles informations Concernant la mission Oui Je vous écoute Oui nous avons découvert Qu'un vampire Qui avait été banni Est impliqué C'est un ancien membre Des gangrèles Apparemment Oui De qui ? Il s'agit de qui ? Alors je ne l'ai pas connue Mais elle s'appelle Satine Elle était là Donc j'arrive Satine Très Bien Satine est revenue En tout cas Nous l'avons croisé Avec Elliot sur les docks D'accord Bon Satine est revenue On réglera ce problème Plus tard Les docks Les mêmes docks Où il y a une camionnette Qui aurait brûlé Il n'y a pas longtemps Justement Le jour Que je vous ai demandé Où était votre amie Et tout d'un coup Quelques heures plus tard Une camionnette A brûler dessus Camionnette Dont mon gardien M'a prévenu Qu'avait traîné Quelques heures Dans mon parking Justement C'est vrai C'est vrai Oui Est-ce que l'on peut M'expliquer Il s'agit de la camionnette Avec laquelle Nous avions ramené Les deux Suspects Applommer comme ça Pour un Pour interrogation Et nous avons décidé De brûler La camionnette Pour ne pas qu'il y ait De preuves En image docks Comme on l'avait volée Voilà En image docks Que ça serait Ça se ferait passer Pour des vandales Qui étaient dans le coin D'accord Donc c'est vrai C'est vrai que des vandales Qui Comme une camionnette Ça peut passer Par contre La prochaine fois J'aimerais être au courant Très Oh bon prince Désolé Car c'est pas vous Qui réglez la paperasse Administrative Avec la police Derrière On a peut-être La police Un peu dans notre poche Certain Mais Voilà quoi Donc Maintenant on va revenir À Satine Qu'est-ce qu'elle faisait Sur les docks Elle transportait Les mêmes corps Que nous avions vus À l'endroit Où nous avons pris Justement le médecin Et le cobaye Que nous avons ramené Dans des boîtes gelées Tout à fait D'accord Donc elle est sûrement Liée à notre affaire D'accord Donc On a Un ancien gangrel Un ancien gangrel Non On a un gangrel Qui en kidnappe Un autre Alors que Et ça a l'air lié À la même affaire Vu ce que nous a dit La personne Que vous nous aviez ramené De cette affaire Et maintenant On a Une ancienne gangrel Bannie Qui est aussi Liée à cette affaire C'est pas bon Pour les gangrel Cette affaire On ne sait pas S'il s'agit Que des gangrel Mais Donc on va On va enquêter là-dessus Vous allez enquêter là-dessus C'est votre boulot Après tout Je ne vais pas faire Si je vous ai mis Sur cette affaire C'est justement Pour pas que J'ai à m'en occuper Non tout à fait On vient vous faire un rapport Mais Pour vous tenir au courant Vous avez des informations Sur cette fameuse satine Vous avez l'air de la connaître Oui je la connais Forcément Je la connais Elle était à New York Donc je connais Tous les vampires de New York Donc encore une question con Comme celle-là Et tu vas goûter le parquet Mais non On la connait pas Eh oui J'ai des informations C'est Bah Votre amie Il doit les connaître aussi Je suppose Vu que Si c'est une bonne Gangrel Qui est attachée à son cire Elle a dû aller lui en parler avant De venir m'en parler Je sais qu'elle est Extrêmement puissante En effet Je ne sais pas pourquoi Elle a été bannie par contre Elle a refusé de me le dire Elle a été bannie Pour un Tenté De prendre la place De votre cire Ça aurait été moi Elle aurait déjà perdu la tête Depuis longtemps Votre cire a préféré Il est attaché à ses enfants A préféré la bannir Plutôt que de la tuer Que je trouvais Une marque de faiblesse Mais bon Je l'ai laissé faire Mais vu ce qui se passe Je vais peut-être devoir M'occuper des deux Bah je Confirme qu'en tout cas Elle est de retour Et qu'en effet On aurait peut-être dû S'en débarrasser avant Très bien Merci de m'avoir prévenu De ces informations Pour info Le scientifique Que vous m'avez ramené A parler Ils essayent de travailler Sur un virus Capable de Tuer les vampires En les faisant Ils ne savent pas encore Comment les intégrer Au sang Dans le sang des humains Et ça serait un virus Inoffensif pour les humains Mais mortel pour nous Donc Il va peut-être falloir Essayer de vous dépêcher A régler cette affaire Assez vite C'est un souci Que je ne veux pas avoir Dans ma ville Très bien Les humains sont mèches Avec les vampires Qui essaient de nous tuer Certains humains Et pendant que vous partez Que vous vous retournez Et il y a le prince Qui fait Ah Et au juste Une chose encore Appelez moi encore Une fois Mon prince Et vos entrailles Vont redécorer Les murs de l'élysium Je suppose Que vous ne voulez pas Donner du travail A mon gardien Non Bon bien sûr Merci C'est mieux mon prince Je vous souhaite Bonne chance Pour votre affaire Et prévenez-moi Dès que vous avez du nouveau Ouais ou pas Donc voilà Donc Andrew Toi Qui essaie De te nourrir Un peu partout J'ai essayé Mais non J'ai échoué Bah ouais Je vais déambuler Un peu dans la rue Au niveau des clochards Et tout ça S'il y en a encore beaucoup Euh Il y en a encore pas mal C'est New York Il y en a pas mal Est-ce que par hasard J'arrive à retrouver Mon pote A qui j'avais offert Un hum Si tu te souviens De la rue Où il est Euh Bon Spécieux J'en sais pas Je fasse un jeu Ouais il dit Je fais quoi Résolution intelligence Non en fait Non Vu que t'as un échec bestial d'office Il y en a un qui t'en a bien Je lui avais dit de modérer Mais je sais pas si Il a pu Donc en fait Tu vas rentrer dans Dans la rue Où il était Et ta voix Elle change Où es-tu Et tu prends des Les bennes de poubelle Tu les lances en l'air Tu Qui Ils fracassent contre les murs Ça fait un traquin de fou Et ta voix Elle est rock Où te caches-tu Je sais que t'es là Et Et dans ton esprit Tu fais Youh T'es où Je vais pas te faire de mal D'accord Et Et là tu vois Un attroupement De personnes Qui s'arrêtent Au Au bord de la ruelle Et qui regardent Et qui Qui se demandent De ce qui se passe Et ils font Et ils sont en train De te Limite te prendre en photo De filmer Et tout Et ils entendent Ta voix rock Et Qui sort de nulle part Et Et il y en a peut-être Même un qui a réussi A te prendre En train de te soulever Une des bennes Et de la balancer Et Tout va bien Bon Je vais peut-être Finir ma séance Moi Le truc c'est que là Je me contrôle pas En fait Là tu te contrôle Bah tu te contrôle pas Tu vas pas non plus Attaquer n'importe qui Mais là t'es en mode T'es en mode T'es en mode Vraiment Bécial quoi Non mais c'est ça Mascara de foutu Il n'y a pas Tu le cochon Ensuite Donc tu Tu fais quoi d'autre Tu fais quoi d'autre Tout à fait Raconte pas On a perdu Andrew Tu fais quoi d'autre Je crois qu'il s'endorme Non mais non Mais je sais pas Moi Enfin Je me contrôle pas Enfin Je sais pas quoi faire Moi Bah si je le trouve pas Tant pis Je continue Ok Ça marche Bah tu Tu traverses la ruelle Tu vas au moment Que t'es arrivé de l'autre côté De la ruelle Tu Tu te ressaisis D'un coup Tu sais pas ce qu'il se passe Tu entends des bruits De la côté de la ruelle Tu te retournes Et là tu vois les peines Qui sont complètement Retournées Balancées Tu vois des gens Qui sont limite apeurés Mais qui sont là En mode En train de te prendre en photo Truc Ouais bah je reste pas là Alors je m'en vais Ok Ça marche Ça marche Ensuite On va passer sur le Lucina Qui avec son amoureux transi J'ai peur Il y a des sello Bah du coup voilà Enfin moi je vais Du coup je suppose Que je connais les endroits Un peu Voilà Donc je Bah je Comment dire Je vais au truc Là que je t'ai dit Enfin je sais pas Comment ça s'appelle Les espaces Les barres Mais fermés Tu vois Tu peux avoir un espace clos Rien que Voilà Voilà Puis du coup comme ça Je vais voir avec Qui ce qu'il veut à boire Je vais commander On va discuter un petit peu Voilà Ok Donc Vous discutez Tranquillement Ouais Donc tout se passe bien La soirée se passe très bien Lui il commande Un whisky Il te demande Ce que tu veux boire Je vais prendre Je vais prendre pareil Allez soyons fous D'accord Donc Tu Commences à voir Moi je le bois pas Je me doute T'es en mode Toi t'as pas de la chance De son nom en fait Pourquoi ? Par rapport aux autres C'est qu'ils T'ont tellement Spamandé Que ton échec bestial Y arrive dans longtemps Merci C'est pas C'était pas le moment De la forêt Donc du coup Si je commençais A le séduire Enfin voilà Tout ça Machin Et du coup Tu Vous avez loué Une petite salle C'est ça Tu m'avais dit Ça c'est un petit espace Je pense que ça existe Tu sais Les petites espaces Les petites banquettes Avec un espace Ouais ouais Non mais ça existe Et tout Donc vous commencez A boire Et tout Tranquille Tout se passe bien Tu vas me faire Un jet de Comment faire Un jet de De Subterfuge Avec ton charisme Et ta séduction Et un plus De Un plus trois Ouais Allez Allez on y croit Lame DD là Lame DD là C'est bon J'ai plus chaud Ah ouais Là tu T'as plus chaud Ça m'a fait un très beau sujet Tu commences à A remonter Tu l'enfourche En fait Tu te mets Au dessus de lui Face à lui Tes bras autour De son cou Tu commences A l'embrasser Sauvagement Et Donc tu l'embrasses Et puis tout d'un coup Tu arrives au niveau De son cou Et du mort Et ça Tu sens qu'il y a Un moment De plaisir absolu De sa part Et toi Tu parles de ton côté Tu bois Tu bois Tu bois Lance moi Un D6 Peut-être Ouais Je suis d'accord Peut-être Pourtant on avait Que lanternes Déjà de base Et Merci Pour Pour le follow Carolis Carole C'est gentil Ta part Bienvenue Bienvenue dans la communauté Bienvenue Chez les lanternes Merci Merci Donc T'as fait 5 Donc tu bois Tu bois Et tout d'un coup Tout d'un coup Tout d'un coup Tu te retires Et tu recraches Et tu fais T'es dégueu Dégage de là Et tu le pousses Pour sortir Pour qu'il dégage De le truc Et toi t'es à la bouche On sent Tu fais Et voilà Très compliqué On est une ventrue Très compliqué De voir qu'on est une ventrue Je trouverai un jour ma voix Et donc Ciena Et Stéphane Que faites vous De votre côté Moi j'ai envie de chucheter à Ciena En lui demandant Pourquoi Pourquoi Je veux pas qu'on l'appelle Mon prince Mais oui On est d'accord Ils sont trop chelous C'est même mieux que prince J'ai pas compris Mais bon C'est pas grave J'ai pas compris Comme ça Ce sera fait On dira Salut Ouais voilà Ça va Tranquille Donc je ne sais pas Répondre à cette question Malheureusement Tant de questions C'est ça Non C'est pas ton de haine En vrai Je pense que ça serait une bonne idée D'aller voir ton Cire Pour vraiment avoir des infos Parce que Est-ce que tu as vraiment Posé des questions à ton Cire Concernant cette C'est Eliott qui lui a fait le rapport Mais moi c'est Eliott qui m'a donné les infos Mais on va aller voir mon Cire Est-ce que je serais admis dans la boîte Ou je devrais rester à la porte Ah oui C'est vrai que t'as fait des conneries Avec mes videurs J'ai eu un petit mauvais passif Après je peux attendre à la porte A regarder les voitures passer Ça me dérange pas On est bien mon seigneur Cyber Arcange Donc Ok Donc vous allez au cabaret Donc vous arrivez Vous allez avoir plusieurs Non c'est pas mon Non ça veut pas dire mon monsieur C'est pas du tout ça Quelques temps pour y arriver Vous y arrivez au final Pas du tout Vous arrivez devant la porte Le cabaret est ouvert Il y a les deux videurs Qui sont à la porte Donc toi Sienna Ils te laissent passer Par contre quand ça arrive à Stephen Ils mettent leurs mains devant Non Vous attendez dehors Ne m'attends pas à Sienna Avance Je ne sais que t'es retardé Je vais parler à Jason et Terry Je vais leur dire Désolé On va voir On va voir Backston C'est important Oui mais Il n'est plus le bienvenu Au sein de ce bâtiment Tu le sais C'est bien Il se tiendra bien Je suis avec lui Au pire Si il ne tiendra pas Encore une fois Je suis avec lui D'accord Toi je te fais confiance Mais toi on t'a à l'oeil Et tu payes ton entrée En toute façon on va lui guicher D'accord C'est un objectif possessif T'en as rien à faire Donc vous allez voir Backston Que je vais vous refaire voir Effectivement Il est cool Merci Il n'est pas fou Comme ça Tire Backston Le Voilà Il me dit Il est bien mis Par rapport à vos overlays Au revoir Je vais faire un tir Ok Je vais faire un tir Le regard Tu sais que j'ai raison C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Donc il y a Backston Qui est dans son bureau Qui vous regarde Et toi il te regarde avec mépris Stéphane Truc de Tout le monde J'ai l'habitude maintenant Voilà Et il regarde Sienna Il fait Sienna Que puis-je faire pour toi Bon ça Je n'ai pas de vous déranger Comme vous le savez Eliott et moi On a rencontré Satine Il y a peu Lors d'une patrouille Oui Oui je sais Je suis au courant Vous me l'avez dit Oui tout à fait Eliott vous en a informé Mais voilà On pense que c'est lié A notre affaire Et Stéphane notamment Auraient peut-être Des questions en plus Sur cet individu Vous le savez On doit collaborer Pour l'émission Pour le prince Oui Non je suis au courant Donc vous voulez des infos Sur Satine Voilà Il y a ça Je regarde Stéphane Alors Satine 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 C'est Bah si je l'ai appelé mon signe Elle va aussi avant Une de mes infos Justement elle a été bannie Il y a quelques années Je l'ai bannie Parce que je ne J'ai eu un passage En bonté Donc J'ai pas eu le courage De la tuer J'aurais dû Apparemment Mais Elle était surtout Très proche de Teresa Ils s'entraînaient Beaucoup souvent ensemble Mais elle est très très douée C'est une grande manipulatrice Je dirais même Plus que Pour une gangrêle Des fois Quand Je la voyais faire J'avais l'impression De voir une ventrue En face de moi Savoir manipuler Tout le monde Mettre tout le monde A son côté Elle a même failli réussir A retourner tout le clan Contre moi Donc Voilà Qui est Satine Et très puissante Sienna Je te conseille Si tu devrais l'affronter Ne le fais pas seul On peut savoir Pourquoi elle a été bannie C'est une histoire de gangrêle Donc je le dirais à Sienna Mais pas vous D'accord Donc voilà On essaie d'aller voir Teresa Je pense On va aller voir Teresa Oui après je sais pas Si on aura tellement plus d'infos Mais si elle est de la puissance De Teresa Laisse tomber Stéphane Même à 4 On va se regretter Donc Ensuite Vous refaites quelque chose d'autre Vous demandez autre chose Stéphane Tu as d'autres questions ? Bah moi je pense Que je vais partir En premier Du bureau Et je vais vous laisser à deux Pour essayer d'avoir des informations Parce que bon J'ai pas le droit de savoir Pourquoi elle a été bannie Je pense qu'il y a quand même Des raisons importantes Il faut que ça reste vraiment Mais après on a peut-être pas besoin De savoir les spécificités Mais je peux demander après Dans mon côté Ouais Il y a peut-être eu des On dirait des prises de pouvoir Ou des trucs comme ça Non moi je pense que c'est important Quand même pour la suite Demande lui quand même Je vais attendre dehors Devant D'accord Donc il attend que tu sors Voilà Et une fois que tu es sorti Il regarde Stéphane Tu veux savoir pourquoi Elle a vraiment été bannie Ouais Donc elle a Effectivement essayé De Prendre ma place A la tête du clan J'ai du mal à le dire Parce que J'ai Eu beaucoup de reproches Envers le prince Pour l'avoir que bannie Plutôt que tuer Mais ça reste mon enfant Et Comme on dit Les enfants Sont liés à nous Donc Si je l'aurais J'aurais décidé De la tuer Parce qu'elle a fait une erreur Ça aurait Revenu au même D'admettre moi même Que j'avais fait une erreur Donc j'aurais dû me laisser tuer En contrepartie Je comprends Mais Pour quelle raison Elle a été de se rebeller contre vous La soif de pouvoir D'accord La soif de pouvoir Prendre la tête d'un clan N'est pas rien Certes Mais Prendre la tête d'un clan C'est vrai Mais Tu as vu ça Vu sa proximité avec Teresa Je suis étonnée Qu'elle se soit retournée Elle a essayé de comprendre D'emmener Teresa avec elle Heureusement j'ai eu de la chance Teresa M'est restée fidèle Et C'est elle qui est venue me prévenir Du Du plan de De Satine D'accord Très bien Moi je pense que j'ai tout Ce que je voulais Et Donc il te regarde Mais elle fait vraiment attention A Satine Elle est capable de te mettre En tête Des choses improbables Et de réussir à t'y faire croire D'accord Est-ce qu'elle a un Bot secrète Des pouvoirs peut-être Qui serait important Qu'on connaisse Au-delà de la manipulation Très puissante Très puissante Aussi puissante que Teresa Peut-être Voir même Légèrement au-dessus Après Depuis le temps Qu'elle a été banni Elle a peut-être Amélioré Et Eu plus De pouvoir Je ne sais pas Ça peut venir très vite On peut Avoir des aptitudes Qu'on ne soupçonnait pas Assez rapidement A force de boire du sang D'accord Et bien je le remercie Humblement Et puis je Je prends congé Ok Je rejoins Stéphane Et je lui dis Bon ben Voilà J'en ai appris un peu plus Mais je ne pense pas Que ce soit hyper Important Important ? Non vraiment Enfin Je te le dirai sinon Est-ce que tu penses Qu'on ne devrait pas Appeler les autres ? Je me dis Il nous a quand même parlé Comme quoi Elle était très puissante Je me dis A 4 On sera peut-être Déjà plus en sûreté Sûreté Mais je pense Connaissant Si elle est plus forte Même A4 Ouais ouais On serait des moustiques Et je suis Non non Je dis ça Je ferai Faut connaissance De cause Dans tous les cas Je pense qu'A4 On sera plus performant Qu'en restant qu'A2 Dans notre point Et les autres Ils doivent être au courant De l'affaire quand même Tout à fait Il faut qu'on les mette Donc vous contactez Les deux autres Oui chacun Ouais D'accord Donc on va repartir Sur Ondrou Ondrou toi T'es toujours dans la rue En train de chercher Après ton petit Bah non Moi je pense que là Du coup je vais aller vers le Bar Le cabaret Pour aller au bar Parce que je suis en mode déprimé D'accord Bah tu reçois Tu reçois le message Justement de Sina Qui vous invite A vous retrouver tous Au cabaret Je suppose Sinon Oui oui tout à fait Ou devant Parce que Stéphane N'est pas très bien vu dedans Donc voilà Donc tu vas arriver là Et toi Lucina Tu reçois le même message Toi t'es encore au bar Dans ta Tizen truc En train de Décider De baisser Parce que Parce que Le goût T'avais en bouche Il était horrible C'était comme si Que Dégueulasse Voilà dégueulasse Je vais pas dire le mot Que tu n'aimes pas Mais c'est comme si T'avais pu ça C'est immonde Voilà Donc voilà Et du coup Tu reçois le message Justine Qui te dit Rendez-vous au cabaret Urgent Voilà J'ai toujours un petit truc Pour m'essuyer au cas où Parce que je sais Que ce genre de choses Peut m'arriver Voilà Donc je me débarbouille Et puis je repars Je repars Puis je vais en direction De Tout ça Ça fait un petit moment Que je les ai pas vus Donc ça sera l'occasion De prendre des nouvelles Oui D'ailleurs Si il n'a T'a envoyé le message Sans savoir que tu étais rentré C'était juste au cas où Pour te prêter Oui voilà C'est ça quoi Donc je lui dis juste Bah j'arrive Voilà Ça marche Donc vous arrivez Vous êtes tous les 4 Au niveau de l'entrée du cabaret Et je vous laisse Discuter tranquillement Salut tout le monde Bonsoir Comment vous allez ? Bah bien Toi depuis C'est des sacrées affaires Ah Qu'est-ce que t'as encore fait ? Ah c'est toi aussi Moi rien Ça fait un peu gay Par le prince Pour une fois Oh là Euh Mais t'es gay Par le sire Non par le prince Non Par le prince Pire Voilà Je suis pas très rassurée Attention faut pas l'appeler Mon prince Apparemment Ouais Ça pourrait vexer Certaines personnes Bon Enfin comprends Oui En même temps Vu que ce n'est pas un homme Je suppose que mon prince C'est un peu problématique Déjà Bah c'est ton prince C'est le prince C'est le prince de tout le monde Ouais mais Prince Je pense que ça passe peut-être Excellent On a appris des nouvelles Et sinon Sur la mission Donc la dernière fois Que tu n'étais pas là On a trouvé un bâtiment Qui était censé être Un refuge pour SDF Oui C'était faire la Oui Voilà On s'est infiltré Et on a découvert Que ce n'était pas du tout Un refuge pour SDF Et qu'il conduisait Plutôt des D'expériences Sur des humains Donc quel type d'expérience Parce que Et bah je regarde Stéphane Et je lui ai dit On vient d'apprendre Que ça serait Un virus Qui se baladerait Dans le sang des humains Pour justement Tuer les vampires Qui sont en train D'essayer de nous profond Ok Ok Ouais J'en ai entendu parler Je crois que ça s'appelle Le Covid vampirique Je vais prendre note Tu sais Le Covid vampirique Et en plus de ça En plus de ça Une ancienne gangrène Qui avait été bannie De mon clan A refait surface Et elle Transportait des corps Comme ceux Qu'on a trouvé A ce refuge Donc on pense Qu'elle est liée A cette affaire Et c'est vraiment pas bon Pour les gangrènes Après partie Ok Elle s'appelle comment Du coup S'appelle Satine Donc moi je viens de débarquer Je ne sais où Ah Satine Et elle est Au moins aussi forte Que la femme de mon cire C'est à dire Très forte Très forte Ok Ouais Donc autant dire Disons qu'il faut mieux Pas la combattre C'est pas une bonne idée Enfin sauf si on veut mourir Ou par surprise Avec un super plan Et tout Je sais pas Tu vois Ouais Ouais non Oui On est encore jeune Donc du coup Peut-être plus d'insultilité On a vu notre expérience En combat Disons que On serait pas quatre À combattre Mais deux Les débats On a un intellectuel Un artiste Oui C'est vrai Donc du coup En fait Ils utilisent Les SDF Pour faire des expériences Pour mettre au point Le vaccin Le vaccin Bah un poison En tout cas Pour les ventures Le vaccin Plutôt un poison Le vaccin Le vaccin pour eux Enfin Enfin ce truc quoi Du coup Il leur faut un matériel médical Assez poussé De rien Ouais normalement Ouais ouais Mais façon on l'a vu Comme quoi ils sont quand même Bien équipés Et tout On l'avait vu Dans le refuge Refuge Il n'y a eu aucune inspection Pourtant à peine rentrée On voyait Il y avait des bureaux Et tout Ça ressemblait en rien Donc soit C'est sûr Ils ont des personnes Dans la main Parmi les humains C'est sûr et certain Oui bien sûr On a vu des humains Au refuge Ouais Après on sait très bien Que certains humains Sont prêts A fermer les yeux Pour une bonne poignée D'argent Quoi qu'on fasse Donc après il y en a Exactement Ou peut-être C'est des boules D'autres Je ne sais pas On a deux pistes On a le refuge Et on a les docks Mais c'est un peu dangereux D'aller aux deux Ok Il y a les docks Et le refuge Le faux refuge Le refuge Le refuge Entre guillemets Si on peut peut-être Trouver un morceau Ah pardon J'allais dire On peut peut-être Prendre l'amphilature Un des cargos Vu qu'on sait ce qu'il y a Dans maintenant On peut peut-être Le suivre Entre guillemets Ouais Vu que je viens d'arriver Vous en savez quand même Plus que moi Pour le coup Je suis quand même Qu'est-ce que vous en pensez ? Au refuge On n'aura pas plus d'informations Honnêtement je pense Qu'on a déjà fait le tour Même plus que le tour Et vous vous êtes fait détecter Au refuge ? Non C'est bien passé ? C'est bien passé ? On a enlevé un médecin et un cobaye Pour les amener à l'édidium Pour les interroger Et on a brûlé la camionnette Dans laquelle on les avait transportées C'est possible que si tu as fait un peu ? Bah ouais C'était ça où il a jeté dans l'océan Et qu'elle puisse être fraîchée Avec des traces de sang dedans Donc je ne sais pas ce qui était le mieux Mais au moins là on l'a fait passer Pour un acte de Il n'y a aucun risque Non, non, non On a été assez discret On n'a laissé aucune preuve au centre Pas même un morceau de cage thoracique Pas du tout Bien du tout ? Tout s'est bien passé Rien C'est presque les autres disparitions Qui nous font peut-être même du tort Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais Je suis impressionnée, bravo Enfin Pas que je doutais de nos capacités Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais Ce qui peut arriver Donc bravo On n'a pas fait dans la dentelle Mais en effet je pensais retourner Soit au doc, soit au refuge Et suivre un déconvoi Et savoir où Parce que du coup Le médecin et le cobaye Vous les avez au refuge Oui Et on les a dit ça Et il y a eu l'isome Donc il ne doit plus en rester grand-chose Voilà Ok Je pense Plus cobaye On n'a pas le nom du médecin Je crois pas Non, vous ne l'avez pas le nom du médecin Non Parce que je tiens aussi de voir avec un Parce que pour créer un virus Il faut quand même pas mal de scientifiques Tout ça On va sur LinkedIn Voir s'il n'y a pas des personnes à New York Qui seraient aptes à faire ce genre de choses On essayait déjà de Il y a des personnes qui travaillent sur tout ce qui est Voilà Au moins On se regarde sur les immunologues de LinkedIn Tu vois Hum Ouais Ouais Ils sont pas tous à New York Là Ça doit se passer à New York Oui On va en faire deux trois Mais bon Je pense que la piste la plus probable C'est d'essayer de suivre un des Il faut savoir où ça finit Oui bah oui On va faire ça Donc vous allez jusqu'au dock Pour essayer de choper une camionnette Et la suivre C'est ça ? Au dock ou au refuge Jusqu'à moi Ah ouais Dites moi Au refuge vous avez été fouillé des dossiers Des trucs ? Ouais on a pris ce qu'on a pu Mais on avait des listes de cobayes Viables, pas viables On a pris ce qu'on a pu mettre Ouais donc après Et au niveau des docks Vous avez déjà été fouillé ? On peut déjà voir au refuge déjà ce qu'il s'y passe Et essayer de voir par exemple Les personnes du refuge Comment dire Des scientifiques vers où ils vont Des trucs comme ça Enfin On va essayer d'avoir une liste au moins de scientifiques Bah moi j'ai peur au refuge Qu'ils sont en averse quoi C'est juste ça Ouais Après notre petit Notre petit Qu'il se passe ça Et par contre les docks Si tout est clean Ils ne vous ont pas vu passer Il n'aurait pas passé de soucis Il est peut-être tombé Et il s'est cogné le nez Ouais mais bon Mine de rien Deux scientifiques qui disent pas Ce qu'il se passe comme ça Ça doit prendre la confusion Du coup ils ont peut-être tout changé C'était pas deux scientifiques C'était un scientifique Un peu d'ailleurs Oui Bah non Tu m'as cru J'avais fait une fois que j'avais vu que j'avais tué ça Il y en a un qui est mort Et il y en a un qui on a capturé Non Il manque Il manque Il n'y a pas eu de mort T'inquiète pas Il n'y a eu aucun soucis En fait En fait Il a vu le regarder Du coup il y en a un qui est mort Ou il y en a un qui est pas mort Non il s'est évanoui Il s'est coupé au pouce Il s'est évanoui Il y a juste coupé au pouce Tu peux regarder à l'intérieur de ses poumons Pour voir si ça allait Après il y allait bien Oui 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 mais il y allait bien On sera rien de bien méchant quoi Ça y est pas d'être un temps de tout foutre de ma tête quand même là j'espère Non non mais on a vu juste brûler la camionnette parce qu'on l'a volé C'est pas parce qu'il y avait une marre de sang dedans Pas du tout Pas du tout Je fais confiance pour cette fois Au refuge Au refuge Je suis halluciné Il leur fait confiance Mais tu sais Moi j'aurais bien Il y a son flair Tu vois Il y a le flair de flic qui se dit Une cache qui est treuse quand même Mais j'attends de voir Je sais que la vérité Donc vous arrivez Vous allez vous rendre au refuge du coup Vous allez arriver un peu Pas tout près du refuge Mais à quelques mètres de là Vous allez sortir d'une nouvelle Pour arriver au coin où il y a le refuge Et là vous allez me faire un test de Je vais pas vous faire les bonus De vigilance et résolution Vigilance et résolution Je pose la question Mais j'ai criminologie Je n'ai pas de bonus Par rapport à ce que tu veux nous faire faire Non Je ne suis pas fin de demander Putain mais c'est quoi J'ai arnaque Je peux arnaquer le MJ En rajoutant des deux Rondro est pas mal aussi On est bien nous T'as vu Mais tu me fais aussi un petit Une petite réussite best-seller Sinon on va dire que non Donc vous arrivez au coin de la ruelle Et il y a Lucina et Stéphane qui passent devant Non Stéphane t'as fait que un C'est Andro qui est Lucina et Andro Andro il s'arrête net Quand il arrive ce truc Tandis que vous avez Lucina qui fait Arrêtez-vous Et là vous êtes pétrifié Vous vous arrêtez net tous C'est Dudu qui parle C'est Dudu qui parle Et du coup vous regardez au niveau de Au niveau du refuge Vous voyez Quatre camionnettes noires Des soldats Qui sont habillés en mode soldat Casque et tout Style Style le SWAT C'est ce que j'ai vu tout à l'heure Mais il n'est pas écrit Mais il n'est pas écrit Oui c'est les mêmes camionnettes Mais il n'est pas écrit SWAT sur leur tenue Ils sont vraiment en full noir Vous voyez que leur fusil C'est pas des Des lampes de poche Qui est au bout Mais c'est C'est des lampes C'est de l'ultra violet Même si ça fait pas très mal Pour les vampires C'est de l'ultra violet Et vous voyez qu'ils sont en train De dégager des mecs Ils sortent Ceux qui étaient dans les lits Ils les sortent Ils ont fait venir des ambulances Pour les faire sortir Mais il y a deux mecs Vous les voyez Qui sont en sang Qui sont en train de sortir Tu vois qu'en plein milieu de la rue Il y en a un Qui l'a claqué Contre la camionnette Qui lui plante un énorme pieu Dans le coeur Et qui l'embarque Dans la camionnette Voilà le petit spectacle Que vous voyez C'est joli Et ça vous dit pas D'aller au dock Ouais 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 Moi aussi On va prendre l'air marin Oh là là Non mais c'était sûr Ils allaient relocaliser Je crois que le prince S'en est chargé Non là c'est Ah non Ah non c'est pas le prince Non 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 Ça sent pas bon Il vaut mieux s'éloigner De là je pense C'est l'inquisition ça Ouais 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 J'ai pas trop envie de faire Oui oui non mais on a tout le temps Donc euh Vous faites quoi en voyant ça On a tout le temps du mal On va faire demi tour En toute discrétion je pense On va pas commencer à parler ou quoi On se regarde dans les yeux je pense On va dire hallucinacalme toi viens Je sens qui Tu sais je sens une perturbation de la justice Euh non alors si j'ai la maîtrise de moi même Bah je les suis mais sinon je sais pas Comment je le sens Bah tu le sens mal Bah de les suivre non Mais de rester là oui tu le sens mal Bah bah ok là De toute façon on va pas On va pas rentrer dans le lard Bah voilà c'est Voilà Lulu elle va se calmer Et puis on On va faire demi tour Voilà Ok Donc vous repartez pour les docks Cette fois-ci Ouais Il est à quel art à peu près Amélie là Actuellement tu penses Là il est en Vous avez fait Il y en a une qui a fait sa petite chasse Au bord Vous avez été parler au prince Et au cabaret Sachant que la nuit Comme il compte On est pratiquement en automne La nuit doit commencer vers 17h30 18h On va pas 22h30 23h Ça va là Début de soirée Pour un streamer Donc vous allez au doc Ouais Ouais Ok Et on va tomber sur Satine Vous pouvez pas Oh non Et si la va devenir Complètement folle Je vais pas vous mettre Deux problèmes de bois En même temps Ouais C'est pitié Prends l'exemple Cybertin Donc vous arrivez au doc Et effectivement Il y a Un camion Un camion Un bateau Qui est en train de décharger Des gens de caisses Vous les apercevez Qui sont en train de charger Dans une camionnette Dans plusieurs camionnettes blanches Ok Ça a l'air d'être des humains Plutôt Qui déchargent Vu comment Ils s'y prennent Pour porter Une caisse À deux ou trois Oui c'est plus des humains D'accord Ok Est-ce qu'on suit Une des camionnettes Une fois qu'elle part Est-ce qu'on est venu en voiture On est venu en voiture Bah moi j'ai une voiture Mais j'ai une place Ah j'ai deux places Oui t'as deux places Dans ta voiture Voilà Une voiture de luxe Je suis désolé Donc si quelqu'un Vous voulez venir avec moi Il n'y a pas de soucis Bon on va faire taxi Suivez cette camionnette Comme dans les films Voilà Je pense que ça peut marcher En plus ça paraît moins suspect Vu que c'est un taxi C'est moins repérable C'est vrai Taxi ça fait repartout Ouais enfin c'est plus Simple ils vont au truc de taxi Demande qu'il était le client Et voilà quoi Mais on paye en cas Non mais après en partant Je peux demander d'oublier Donc c'est pas très long Donc vous Vous prenez un taxi du coup Donc vous prenez un taxi Vous en trouvez un sans souci C'est New York Il y en a un qui siffle Taxi Montez dedans Vous suivez la camionnette Vous voyez que la camionnette Elle a fait plusieurs tours dans la ville Style qu'elle essaie de Camoufler ses traces Et vous voyez qu'elle arrive au niveau De l'hôpital central de New York Et qu'elle rentre dans Le parking Au niveau Dans le parking Intéressant On demande au taxi de nous lâcher Et puis on essaye de rentrer dans le parking Je lui dis en partant Je sais pas si Non mais que c'est un humain Classique Du coup je lui dis Oublie Vous savez que vous oubliez une partie En fait Il nous aura pas vu En fait Non il faut pas Vous oubliez toute la soirée Qu'il vous a pris Il va oublier qu'il vous a déposé Et il va oublier que vous êtes descendu là Il va faire Où je suis Pourquoi je suis là Très bien Il est fatigué Il est surchargé Le pauvre monsieur Il oublie une partie de sa soirée Ça arrive Voilà Donc Vous rentrez dans le parking Et vous voyez la camionnette Qui est en train de se décharger Près d'un De l'ascenseur de l'hôpital Qui permet de monter Commencer à monter dans les étages Ou même De descendre un peu plus bas Parce que Il y a encore des étages en dessous Et Qui est en train de charger l'ascenseur Bah c'est plus un monte charge Le monte charge avec Les caisses Qui les ont embarqué Il y a combien d'humains Qui les chargent ? Ils sont deux Vu qu'en fait Sur les Trois camionnettes Que vous avez vu En train de charger Il n'y en a qu'une seule Qui a été à l'hôpital Les deux autres Vous savez pas Où elles sont parties Bah je regarde Mekmarad Je Où les faire quoi Moi je peux les mettre KO Mais c'est dangereux Ouais Non Ne va pas les mettre KO On va essayer de trouver Un autre chemin Pour ça Bah moi je serais assez Pour que Tu vois On en fasse ce qu'on veut Même Lucina Les prend sous sa coupe Mais que Peut-être On se mette dans une caisse Et qu'on On voit ce qu'il se passe en haut Ça par contre C'est une bonne idée Pas tous les quatre Dans une caisse Non 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 Mais je préfère préciser Après j'ai un chat Après j'ai un chat Qui peut nous aider aussi Mais bon Il fait un effet Casser la tête parfois Oui donc Après Oubliez pas Qu'il y en a Certains d'entre vous Qui ont soif Si vous voulez Vous vous en occuper Pour le boire En même temps Vous avez le droit Ils sont combien Ils sont deux Ils sont deux On peut toujours tenter Mais qui vient C'est des hommes Oui Je crois qu'on vient de Sienna J'ai oublié On peut tenter On y va à deux Allez Les deux filles On va faire les meufs perdues Allez J'ai un meuf pétasse On peut faire les meufs bourrés Oui Oui Tout à fait Tout à fait Allez Alors on rigole Tu vois On se tient par la taille C'est des souriants La soirée C'est génial C'était génial C'est génial On va refaire ça Prochon Et puis quand on les voit On leur fait Oh mais Il y a des gens Aussi teints le soir Moi je fais Oh bonjour Voilà Je suis Tout à mon épouse Oh vous voyez Qui vous regarde Bonjour mesdames On peut vous aider Ah bah écoutez Peut-être Je regarde Lucina Je lui dis Tu veux continuer A faire la fête Bah oui Bien sûr Et puis Georges Regarde un des gars En mode Grosse aguicheuse Voilà Vous voulez faire la fête Avec nous Ah vous allez me faire Un g Un g Un g Un g Subterfuge charisme Non Non c'est habitué Celui-là Subterfuge charisme Subterfuge charisme Sauf Sauf Mira Vu qu'elle a un échec bestiole Ah bon Et je mets séduction aussi Donc toi tu peux mettre séduction Oui vas-y Ah c'est dégueulasse J'apprends à être une pétasse Dans un vampire Et t'as un échec bestiole aussi Non mais elle avait tiré d'abord Non je vais être gentil avec vous Je vais être gentil Ça va faire un échec bestiole Non mais il faut qu'il l'ait mis avant Tu vois ce que je veux dire S'ils le font quand elles le tire Non c'est parce qu'elle vient de le faire Ah ouais Je pensais que c'était un truc des joueurs Non je pense qu'il a une liste pas mal Lance proté ton démyre Avec ton plus 2 en plus Vu que t'es sublime Euh ouais Mais ça sert à rien à utiliser mon truc là Non mais j'avais sublime aussi En fait je sais pas Subterfuge et carismes Tu prends jamais ce truc là Ouais Euh plus 2 Le sublime tu le mets en bonus aussi Dans ces cas là Ouais plus 2 Sublime c'est un plus 2 Dans tous les Ouh celui que c'est écrit Merde Bah du coup j'ai oublié alors Bah bah je le saurais pas la prochaine fois Allez ça annule Je me rappellerai Donc voilà Donc euh Ça annule Toi Sinoth arrive tranquillement Sur le mec Ouais salut ça va Et tout Tu commences à le prendre Par la taille Euh A lui souffler un petit peu Dans le cou Voilà Que vous avez des gros muscles Ohlala Euh Toi par contre Lucinos c'est Tu le choppes par le col Tu le claques contre sa camionnette Tu te mets contre lui Ah oui En mode J'ai envie Je suis chaude J'ai envie Je te juge un peu Ouais T'es en mode quand même Elle y va fort Oui voilà Elle se donne Pour la mission Je lui donne coréenne Elle donne beaucoup de son Donc euh Que faites vous A ces hommes Bah aussi Il a l'air Consentant Je vais essayer de le mordre Comme ça Il sera un petit peu Ah ouais Pareil D'accord Donc oui Lui il va être consentant Pour toi Sinon Il va essayer Tu peux le mordre Sans problème Tu te nourris Il n'y a pas de soucis Il t'arrive même Très bien A te nourrir Tes limites Tu fais ça tellement bien Que s'il y a des Quelqu'un qui descend Dans le parking Il va vraiment croire Que vous êtes dans un coin En train de faire Votre petite affaire J'en ai vint pas de salle Du coup C'est le seul que j'avais Non Oui Tu en as l'impression Effectivement Quant à toi Justina C'est pas Limite T'es en train de Se baiser Tu lui as Tu lui as Mordu le cou Mais tellement fort Que t'as même pas fait gaffe Que ses yeux Se sont révulsés T'as même Que t'as été fort Et t'es en train De boire De boire De boire T'arrives pas A t'arrêter Tu bois Tu bois Tu bois Arrêtez là les garçons Et tu sens que sa vie Elle est en train De partir De lui Tu vois Il ne se lance même plus Au début Il y avait ses bras Autour de toi Et tout Comme ça se passe Avec ses nains Il y a vraiment Ses bras autour de toi En mode C'est bon Vas-y Mais toi Tu vois que ses bras Ils sont en train de relâcher Leur pression Sur toi Qui retombent Son là Qui ne bouge Il est en train de partir Ah oui oui Carrément On peut intervenir Oui s'il vous plaît On commence à voir ça Je pense qu'on va intervenir Pour arrêter ça Parce qu'on va éviter D'avoir des nouveaux morts Sur le dos Oh elle se donne corème Ah oui c'est ça Vous allez me faire un G de Bah tous les deux Stéphane, Andrew Vous allez me faire un G de Il y a mon petit démon qui me dit Laisse là tuer une personne Tu pourrais lui faire la réflexion De force plus force Pour essayer de l'empêcher Parce que vous n'arrivez pas du tout A la raisonner Force plus force J'ai pas encore été à la salle Je suis encore faible On se rate C'est pas ouf Alors Andrew toi tu y arrives Tu arrives quand même à la matière Tu la prends au niveau du haut des bras Pour pouvoir la ceinturer Tu la tires vers toi Pendant que Stéphane est en train de Retenir le mec Pour pas qu'elle l'embarque Vu qu'elle a tellement sa mâchoire Enfoncée dans Dans son cou Qu'en fait quand tu tires avec Tu vois le Le corps du mec qui arrive avec Juste en le tenant par le cou Et t'as Stéphane Toi t'es en train d'essayer de retenir le mec Et tout mais au final Elle lâche prise Mais le mec il tombe sur toi Stéphane Il sera vachis sur toi Et il est plus C'est le bordel Il est plus là Il est mort Tu peux enlever tous tes points de soif Bravo Bravo Lucina Vous m'avez perverti C'est vous qui me pervertissez Alors tu peux enlever tous tes points de soif Et en plus En plus je crois que c'est à Ne pas tuer dans tes trucs Aïe 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 Donc tu vas te prendre un point de Tu vas faire un petit trait Dans une de tes petites cages d'humanité Sur la première case qui vide Tu cliques deux fois dessus Pour avoir le petit trait Merde attends Là tu la visite Voilà Attends Voilà comme ça Comme ça ok Ah putain Ah voilà je reviens avec vous Je fais de la merde Décidément Vous me corrompez Je pense que je vais demander A changer d'équipe C'est difficile Et toi sinon Bah toi tout se fasse C'est parti Je ne peux avoir pas duré longtemps Le mec il est Assis Contre le mur BA Avec un air BA Heureux Tu l'as complètement C'est bien il a rien vu comme ça Voilà je lui referme la paix bien sûr Pour lui c'était Carrément Mieux que de faire la mort Même si il reste comme vous avez rien fait Et ouais C'est comme ça accident On va aller un petit peu enquêter Sur ce qui se passe dans le camion On le met au corps du mec On va le cacher dans le camion Les deux d'ailleurs On va encore un camion à faire cramer On va balancer dans le haut Comme vous voulez On la met en face Parce que sinon Il avait l'air de vouloir s'en charger Je n'en Si vous avez une petite sauteuse Je me suis entraîné il y a 3 jours Je sais exactement où Andro ça va devenir Dexter Ah merde Vous pouvez me donner un peu de son sang Je pourrais faire des toiles un peu plus spéciales Oui donc Pour mon chat Ce qu'on va faire c'est parce que C'est trop compliqué Comment vous faites Vous me spammez tout Donc je galère à tout noter Quand je vais faire un lancer de dé C'est à ce moment là Je vais annoncer Je vais attendre Les temps que Ça mouline Et que vous arrivez au même moment Pour mettre le bonus Ou le malus Comme ça au moins Ça sera plus simple Parce que sinon C'est galère Je suis à au moins 3 échecs Créer bestial pour chacun J'ai J'ai une colonne complète Pour Tsuno Oui c'est ça Donc J'ai rien fait Voilà C'est ça La raison Au pire On me met un vote Au moins c'est chronométré Et les personnes Ça fait Un bonus Pour l'action Et c'est C'est moi Qu'est-ce qui Qui rôle chaud C'est pas bête Je vais réfléchir A comment faire ça Donc voilà Donc vous êtes Vous avez libre accès Au Bon de charge La camionnette Vous regardez dans la camionnette Il n'y a que des caisses Il n'y a rien de spécial Dans la camionnette Tout ça pour ça Avec des gens dedans Dans les caisses Oui oui Dans les caisses Si vous en regardez Une Vous avez le même spectacle Que dans les autres C'est pas dégueul Moi je vais proposer A mes camarades De me mettre dans une caisse Et qui me monte Au monde charge Et on enlève le cadavre Ok On a deux cadavres On ne sait pas Où on va les mettre Non c'est même pas un cadavre D'ailleurs Je crois qu'ils sont Juste gelés Ah il y en a un qui est mort Il y en a un Avec le chien Sino Il va bien Mais celui de Lui Sino Il est mort Il est pas mort Il fait dodo Pour l'éternité C'est pas pareil Dans les caisses Ils sont tous morts Bon bah voilà En pire dans une des caisses On mettra celui que j'ai tué En bourre Mais bon ça passe J'ai toujours tenté Dans l'hôpital de New York Il doit y avoir une morgue Ah oui Mais du coup Oui mais du coup Vu que j'ai un peu Voilà Il faut Il faut passer un coup de l'angle Logiquement Pour retirer la marque De morsure Ah oui Mais il est vidé Donc ils vont se rendre Il y a un problème Avec le corps Donc du coup On peut même pas le mettre A la morgue Et une marque de morsure Oui Un trou Béant dans la gorge Non Ça passe pas C'est pas un trou béant Voilà moi je conteste C'est une Femme délicate Non mais en vrai Du coup On peut même pas le mettre A la morgue Oh Pire On le casse un petit peu plus Et puis voilà Ça passe Ah merde Pire truc Qui pouvait m'arriver Non tu vois C'est pas drôle La bête Ah ouais La bête Elle est violente Une femme de caractère Nous les deux nanas Là c'est des bruits Vous avez tous tué quelqu'un C'est mal Le gars qui au début de l'histoire Il a agressé une jeune dame J'ai tué personne T'as failli vider un calice Donc je l'ai pas fait On t'a arrêté On t'a arrêté un peu Euh On est des dents Où j'en étais Oui donc Sina tu te mets dans une des caisses Ouais j'ai demandé qu'ils me mettent dans une des caisses Et qu'ils me fassent monter au montage Alors ce qui se passe en haut Ok ça marche Euh Les autres vous faites quoi du coup ? Je sais pas Je reprends mes esprits Déjà Euh Bah ou après Est-ce qu'il vaudrait pas mieux mettre Lucina Parce qu'au moins elle a des pouvoirs de D'obéissance Charmeuse Ouais Enfin de commandement quoi Elle arrive elle dit à tout le monde stop Ne bougez pas Au moins elle est tranquille Moi j'arrive Je peux pas leur dire quoi que ce soit Parce qu'on devrait mieux pas envoyer deux personnes Moi je peux juste leur péter la gueule Bah après on peut Puis on vous envoie toutes les deux Ouais c'est ça Bah chacun dans une caisse Ouais ouais c'est ça C'est ça Moi je pense que c'est la meilleure idée pendant ce temps Parce que si je fais stop et que ça marche pas au moins On se séparer à ce temps Et vous nettoyez Bah non mettez les juste dans la camionette quoi Ouais on le met dans la camionette et puis voilà Je pense que c'est le meilleur choix à faire Allez on fait ça Ouais Ok Donc Donc toi Lucina tu vas te mettre dans une caisse Et monter au monde charge Pour que les autres nettoient tout le bazar que t'as foutu Donc tu arrives Tu sens le monde charge qui monte Qui se stoppe Et t'entends deux voix Qui A l'extérieur qui font Il y a encore tout ça comme caisse Il y en a encore beaucoup qui doivent arriver aujourd'hui Et t'en as T'entends l'autre qui répond Je crois qu'il y a encore une livraison Après celle-là qui doit arriver Mais je suis pas vraiment sûr Et tu sens que T'entends que les caisses commencent à A être déménagées du monde charge On reconnait pas les voix ? De quoi ? On reconnait pas les voix ? Non 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 Là vous reconnaissez pas de voix Ok bah on se laisse faire On se laisse transporter Très bien Donc vous vous laissez transporter Vous sentez au bout d'un moment Que Bah les caisses sont posées Et il y en a un des deux qui dit Bon Donc maintenant la deuxième livraison Bah elle devrait pas tarder Je pense que On est tranquille pendant Une petite heure Voire deux On va se boire un café Ouais allez Parce que là J'en peux plus Et Vous entendez Du bruit Des bruits de pas Qui s'éloignent Bah je l'en sors Et je dis hallucinatoire Même Ouais ouais C'est bon On est passé Ouais Et puis on referme les caisses Derrière nous Comme si on était toujours Donc Oui Ok Donc Vous arrivez dans un genre Dans une grande pièce Où il y a Plein de caisses Stockées Comme celle dans laquelle Vous étiez Et vous pouvez Que faites vous ? Il n'y a que des caisses Là dans la pièce Où vous êtes Il n'y a que des caisses Quasiment Je vais dire inspecter Mais bon du coup Il n'y a que des caisses Ouais pendant qu'il y a inspect Je vais entreouvrir la porte Et regarder Regardez La porte Tu vois un long couloir blanc Avec plusieurs salles Sur les côtés Qui se présente Devant toi D'accord Il y a plusieurs salles De chaque côté c'est ça ? Oui Il y a plusieurs salles De chaque côté Ok J'ai essayé d'aller dans la plus proche De moi Ok Donc tu rentres dans la Plus proche de toi Et tu T'arrives dans une salle Avec Plusieurs ordinateurs Qui sont allumés Qui sont en train de travailler Les gens que dedans Même s'ils ne sont pas là Pour le moment Qui sont allumés Sur Plusieurs dossiers D'accord Je peux lire un petit peu Ce qui se dit Oui Alors tu vois Qu'ils sont justement Sur La Même chose Que t'avais appris Par le prince Par rapport A ce virus Mais c'est assez Contradictoire Par rapport A ce que le premier scientifique Vous a dit C'est plus C'est pas vraiment Un Virus Pour tuer Les vampires Mais ils essaient de Trouver Le moyen De tuer Certains vampires Mais quelle Enfin Quelle particularité Auraient ces vampires ? Ah ça y est pas précisé C'est par rapport Au sang Et ils essaient De trouver un moyen De tuer Des vampires Avec une certaine Particularité Dans leur sang Mais il n'est pas précisé C'est juste vraiment C'est le dossier Que tu vois Ok Moi si y a rien d'autre Je vais retourner Voir les cindres Ok Donc si Tu as Plusieurs dossiers Après tu peux les ouvrir C'est toi qui me dis Si tu joues Ah oui moi je me tourne Regardez Tous les orientaux Alors Tu vois un ordinateur Tu vois un dossier Qui dit Qui est plus en liaison Avec d'autres Ordinateurs Et tu vois Quatre adresses De sites différents Qui font des recherches Pareilles Et dans ces quatre adresses Il y a l'adresse Du refuge Où vous étiez Où vous avez été La nuit dernière Ah bah je vais noter Les trois autres Ok Et donc tu as Un refus Une adresse Qui se trouve à Harlem Tu en as une Qui se trouve Au Bronx Une A Brooklyn Et la dernière C'est le refuge Que vous aviez visité Qui était Qui était Un malin T'as le choix C'est à l'autre ordi Dans les noms De la deuxième colonne C'est écrit Décédé Vivant Décédé Vivant Décédé Décédé Du coup En premier abord Savoir s'il n'y a pas Vu qu'on est dans Un labo Je ne sais pas Ce qu'il y a Des blouses Les gens ont Des blouses Et trucs comme ça On va voir Si dans la pièce Il n'y a pas De blouse Dans la pièce Où il y a Toutes les caisses Non Mais tu peux me faire Un jet De vigilance Intelligence T'as eu idée Ou investigation Investigation Intelligence Plutôt C'est un bug La fiche Mais c'est pas possible Ce soir Je reprends ma fiche Non tu fais F5 Pour réinitier Vigilance Tu m'as dit Donc vigilance Et Intelligence Investigation Intelligence Plutôt Ah merde Investigation Et intelligence Trois succès Donc Dans la pièce Où vous êtes Non il n'y en a pas Mais tu sors Pour rejoindre Sienna Ouais Discrètement Et tu vois Justement En entrant Dans la pièce Où il y a Sienna Sur le mur Qui donne sur la porte Il y a Un porte-manteau Avec plusieurs blouses D'accrochés Ok J'en prends Une pour moi Puis j'entends une A Sienna Et je lui ai dit On passera peut-être plus inaperçu Avec ça Très bonne idée Voilà Andrew et Stephen Que faites-vous en bas On galère Oh on est dans la merde Mais je pense que la première idée Désolé Je pense Ça serait de changer nos tenues Pour prendre la tenue des deux mecs On les deux Je pense que ça pourrait déjà être bonne Vous le dites pas Oh non Ils sont habillés en mode Normal Ils sont en jean Avec une veste Une casquette Ils sont en mode normal Mais Ils sont Tu seras moins visible Habillé comme ça Que habillé comme t'es Ouais voilà C'est ça On se rend Je vais mieux se fondre dans la masse Mais je plie délicatement mes affaires Tu vas les mettre où ? Tu sais c'est après avoir plié Où j'entends Stephen derrière Et tu vas les mettre où ? Bonne question Je sais pas Mais à l'avant du camion au pire On a les clés On pourra partir avec Ah Merci Redo Trop chou Ils vont se demander déjà où on est parti Ils vont croire qu'on s'est fait capturer Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai que c'est Oui Merci Redo C'est vrai que c'est Euh Merci Redo T'es un amour Ou alors L'un de nous Merci beaucoup Tu vas avoir le nouvel émode d'ailleurs Il y en a un qui reste Il y en a un qui reste Quelqu'un Mais 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 Ça pète des oreilles Est-ce que tu sais conduire ? Non Non On est mal bas Merci Redo C'est vraiment gentil Trop chaud Donc Vous voulez emmener le camion C'est pas conduite Au pire on crève On crève un pneu Et on le pousse Ça paraîtra naturel J'ai rien du coup Non Non Personne de voie conduite Non Ça a surpris Ouais Je sais elle est un peu forte Donc Je suis désolé Vous laissez la camionnelle du coup Un peu forte Bah en fait on prépire toujours mais on va attendre Lucina Vous savez vous êtes des vampires vous êtes un peu plus fort vous pouvez enlever le frein à main et la pousser Ouais 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 c'est ce que je me dis On peut faire semblant qu'on a un problème et la pousser Mais il faudrait pas attirer l'oeil d'autres personnes qui voudraient gentiment nous aider C'est ça Alors qu'on leur a rien demandé Même avec le frein à main levée pousser un camion Une camionnette Bonjour T'as réussi à m'arrêter en pleine rage voilà c'est bon une camionnette en panne Oui mais justement c'est pour les autres c'est moi ou les mecs sont en train de faire leur footing avec une camionnette Ah écoute il y a des embellés un peu partout On peut passer à New York Non en vrai je pense que je peux regarder le téléphone et regarder un endroit assez isolé où on pourrait mettre temporairement On va dire la camionnette quoi Je pense que honnêtement on peut la pousser On est pas les plus forts du monde on est pas comme si il y en a du Sénat mais voilà C'est pas un peu plus fort qu'un humain de base hein donc euh C'est possible mais c'est si quelqu'un nous voit Déjà que moi je suis parti en rage où j'ai gueulé comme un malade et je dois avoir toutes mes vidéos sur Youtube Alors bon si en plus il y a d'autres vidéos où je suis en train de pousser une camionnette il y a un moment euh La star de Youtube Donc euh Donc vous poussez cette camionnette Pour essayer de la mettre Vous y arrivez hein ça je vous fais pas faire de G sur ça Vous y arrivez sans soucis Et il y a une voiture qui arrive et qui va s'arrêter au A votre niveau Qui va dire vous avez un soucis messieurs ? Euh... 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 Il y a une voiture il y a de quoi nous aider à tracter le camion Camionnette Il y a vraiment aucun soucis vous en faites pas vous pouvez y aller Vous allez tracter une camionnette avec une voiture Oui Deux voitures Ils sont deux Et vous les attachez comment avec des voitures Mais c'est vraiment bien Stéphane hein Rires 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 Ah la limite tu l'aurais dit à un secours C'est parfait Un gros pick-up limite tu vois Un gros pick-up T'as qu'un rattrapeur en disant Non mais c'est un pick-up tu vois Deux pick-up Monsieur c'est une blague Voyons On va pas tracter à une camionnette avec deux voitures Rires C'est bien ce que ça a pas de sens Le mec il est mort de rire en convolant Ah putain Jean-Pierre Vous avez beaucoup d'humour monsieur Vous êtes un plaisanteur Vous voulez que je regarde parce que je m'y connais un peu Je m'y connais en moteur un peu donc si vous voulez je peux regarder Oh il y a même mal au crâne tes garçons Ouah vous embêtez pas Franchement vous embêtez pas Ca va aller vite Il nous attend pas loin Vraiment ça va aller Vraiment C'est le gentil va de part Je vous dis la montée elle est vachement rude Faut mieux Peut-être mieux qu'ils descendent tout de suite Pour euh Pour la remorquer directement la camionnette Au pire vous avez raison On va attendre Vous pouvez continuer votre chemin Vous inquiétez pas Continuez votre chemin On va attendre Vous avez raison La montée va être compliquée En plus on est à deux Donc on va plutôt l'attendre C'est généreux de votre part Mais vous pouvez y aller Vous en faites pas Sinon je regarde Il y a pas de soucis Il y a pas de soucis Dans une heure j'ai le temps de regarder Il y a pas de soucis Vraiment Ne vous sentez vraiment pas obligé Vraiment Oh mais ça me fait plaisir Je vous vois galérer à pousser Attendez je vais regarder Mais il est lourd ce mec Il est chiant Au moment où il approche de la voiture Je peux lui faire un tête voiture direct Pour l'assommer Et vite du con de faire un tête voiture s'il te plait Mais c'est dé Oh mon dieu Après le Après le pied bouche de Cyber Le tête voiture Ça va faire comme le chien avec Merit Juste un petit Alors la tête voiture D'accord Bah tu vas me faire une AG de mêler plus force Et là il fait un échec bestial en plus Oh non Ah putain j'ai beaucoup Ça va rien faire Non c'est pas En fait tu veux au moment qu'il s'approche de la voiture Tu veux te Arriver derrière lui pour lui prendre la tête et claquer contre la voiture Et il se retourne au même moment Alors que tu mets ta main derrière Tu mets ta main dans ton dos vite fait Sinon vous avez essayé de démarrer pendant que vous poussez On peut essayer ça Ça ira peut-être mieux que de regarder le moteur Ça tombe C'est juste un défaut dans le contact Il faut juste la lancer un petit peu On peut essayer si vous voulez Je me mets au volant Et quand vous poussez je démarre Il va falloir que j'aille le séduire encore lui Je le sens Je sais que ça ferait plaisir ça Donc il se met au volant De la camionnette Et il dit Bah allez-y pousser Est-ce qu'on peut tenter de pousser de toutes nos forces Pour qu'il se bouffe le mur en face Non non arrêtons J'ai plein de corps dans cette camionnette Au moins ça sera de sa faute J'avoue il y a que des corps en fait Bah oui ça sera de sa faute C'est pas bête De l'accuser Et on part avec la voiture Ça ferait une voiture Ils savent pas conduire Ils arrivent pas à partir avec un van Vu qu'ils savent pas conduire Ils veulent partir avec une voiture Ouais On va rien comprendre quoi Oui on laissera Lucina D'inquiète Donc qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas On fait quoi ? On essaie de pousser toutes nos forces Contre le mur le plus beau Enfin Vraiment pour qu'il soit perturbé ? Tengo peur Parce qu'il s'y attend pas en plus Qu'elle va vraiment démarrer Attends on peut regarder autour de nous Je pense que ça serait une bonne idée Avant de faire quelques actions dangereuses Pour la mascarade ? Je pense que c'est une bonne idée Et même Lucina pourra même pas les juger tu vois Parce que vu ce qu'elle a fait ce soir Vraiment Bon jeu mais c'est quoi cette soirée ? Ouais j'avoue ouais Alors vous allez bah d'accord Donc vous allez pousser de toutes vos forces Donc vous allez me faire tous les deux un test de force force Cumuler Ca veut dire que je vais cumuler tous vos dés Pour voir le résultat Allez les gars on croit en vous Bah ça va c'est là mon réussi Le mec il va rien comprendre On va lui exploser la tête Donc effectivement avec 5 Vous poussez la voiture Donc vous vous mettez vos deux masses sur l'arrière de la voiture Vous commencez à la pousser tranquillement Et au moment que vous vous voyez Et vous commencez à accélérer A courir avec la voiture Pendant qu'il met le contact Et vous la poussez de toutes vos forces Elle fonce dans le mur Dans un des plis liés du parking Vous voyez lui son corps Qui avait pas mis sa sainture Qui passe à travers la vitre Et qui fonce dans le poteau La tête la première Elle est explosée Voilà Et 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 la voiture qui fait Qui est en train de fumer Le moteur de la voiture qui est en train de fumer C'est que de la fumer Faut pas s'inquiète D'ailleurs 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 vous venez tous les deux de tuer un gentil médecin innocent Donc vous allez manger tous les deux un point d'humanité Alors c'était un accident Elle a pas fait volontairement Non c'est celui qui a démarré le contact Si 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 Là c'était volontaire C'était volontaire C'était volontaire deux un point d'humanité c'est ça ? Bah vous cochez votre case pour faire votre mort à la fin Ah yes Oh puis on est pas assez après Faut apprendre à savoir tuer des gens Ils sont bien sur la fumer Uhhh A Paris hein quand même Euuuuh Ensuite Donc on va repasser sur les Filles Pour vous etre en train de nettoyer votre petite merdille Techniquement c'est un ordre du signal à la base Putain Moi ! Donc j'ai rien fait Euuh Il m'a guiché Voilà Les filles que faites vous ? Euuh Je lui ai déboussolé je sais plus quoi faire Euuuh Je crois que Sienna a fouillé des dossiers. Moi j'ai tout fouillé, j'ai pris ce qu'il nous fallait. On peut chercher une autre pièce, si tu veux. Oui, on va regarder, on va voir, on va respecter. Bon, on avance à la prochaine pièce. Donc, vous avancez à la prochaine pièce, et vous voyez que... il y a... deux lits. Avec dedans, deux patients inconscients en train de dormir. Il y a sûrement leur... Enfin, si c'est à l'américaine, il y a leur dossier médical assez accroché au bord. Oui, même en France, c'est comme ça. Ah ouais ? Je ne sais rien, je vais très rarement à l'hôpital, je les suis comme la peste. C'est comme ça aussi en France, vu que c'est plus pratique pour les infirmières quand ils viennent faire tes soins. Je ne me rappelle plus. Donc, vous regardez un peu dossier médical. Vous pouvez me faire un test de médecine, intelligence, du coup, ceux qui veulent pour les dossiers médicaux. Alors, médecine, c'est où ce truc-là ? Ah là. Et c'est quoi après ? Intelligence, c'est ça ? Oui. Mais c'est pas possible ! Mais j'ai que des merdes aujourd'hui ! Attends, je ressors ma fiche. C'est pas bête ! C'est un peu ça ! Médecine, intelligent. Je suis renommée l'évoire. Allez, à ce tarif là, je vais faire de la merde ! Ah oui, tiens ! Bah oui, bah oui, tout à fait ! Voyons ! Alors toi, tu ne comprends, tu ne piges que dalle. du Sina. Sina, toi, tu lis les dossiers et tu vois que les patients, ils ont été traités pour deux choses différentes. Ils ont eu une première injection d'un produit et quelques jours plus tard, ils ont eu une deuxième injection pour contrecarrer le produit qu'ils avaient reçu après un fois. Ils essaient de travailler sur un genre de virus plus l'antidote derrière. D'accord. Et l'état-là des deux, il est stable ? L'état des deux sont stable pour l'instant. Bah là, vous voyez, ils sont stable. Vous voyez leurs cardiogrammes qui sont électrocardiogrammes qui sont nickels, battements de cœur et tout ce qu'il y a de plus normal. D'accord. Donc, ils essaient de créer le virus et de créer aussi l'antidote du virus. Mais ils leur injectent. je suppose qu'ils ont pris un peu après ce que c'est un peu la déduction que tu peux te faire selon les notes, ce que tu vois. Ok. Je ne peux pas prélever un échantillon de leur sang s'il y a une sereine qui allonge. serein que tu vas en trouver facilement. Donc, oui, tu peux essayer de prélever un échantillon du son. Bon, tu essaies, tu as le temps, il n'y a personne qui arrive, tu y arrives facilement. Je mettrai une porte-tête dans la tête. Pour maintenant, on invente des techniques de chez tout le monde et puis, vu que j'ai tué quelqu'un, je ne suis plus assez prêt pour ce soir. Aussi, parce que ça te fait perdre un peu de trucs et au plus que tu vas faire de ce genre de choses, en plus que tu vas perdre d'avoir des chances de perdre de l'humanité. On va dire que techniquement, je risque de ne pas tuer quelqu'un et lui mettre une porte en pleine tête. Ok. Donc, si tu arrives à prendre ton échantillon de sang. Voilà, je me dis, on aura un échantillon de sang potentiellement virusé. Donc, tu ne l'as pas fait à la seringue même comme tu me dis, mais vraiment, comme ils font les infirmiers, le petit truc pour faire des petites dosettes de sang. Ça sera plus facile à transporter qu'une seringue. Plus de sang, là ? Oui, voilà, le petit fleuve. Donc, voilà. Vous faites autre chose ? Une fois que vous avez... Non. Enfin, pas ici, en tout cas. S'il n'y a rien de plus dans cette pièce, il y a peut-être un ordinateur, quelque chose ? Non, non, pas dans cette pièce. Donc, il n'y avait que les deux patients et quand on s'est mis du coup. Pas non, du coup. On va voir hier si on y est. Ok. Donc, vous rentrez dans... J'ai une autre pièce. Et là, vous voyez encore deux patients dans cette pièce. Mais sauf que le lit, au lieu d'être en mode horizontal, il est carrément pratiquement en mode vertical. Les deux personnes sont attachées, donc sanglées au poignet et au pied et complètement inconscients. Vous pouvez me faire un test de vigilance intelligence si vous voulez. Allez, celui-là, je ne peux pas le foirer. Tu as dit du coup vigilance et intelligence. C'est ça. Allez, allez, allez Lucina. Allez, on croit. Mais putain ! Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais joli là. Ah là, joli. Oh, mais non, mon dieu. C'est chier. Mais quand je dis que j'ai la poisse. C'est la farée des saliers. Je suis désolé. Je pense que je vais me reconvertir en tant qu'MJ. Je pense que les joueurs vont kiffer. Sincèrement, je ne peux pas te dire. Quand tu es MJ, tu fais des jeux de bourrin. Non, j'ai testé pour le LOL et ça n'a pas marché. C'est des désastre. et vous les voyez sanglés de toutes parts. Que faites-vous ? Je cherche le dossier. Ouais, ils ont l'air humains ? Ou ? Les traçeurs sanguins, on en a tous. Ce n'est pas pour sentir ce genre de choses. Le traçeur sanguin, je crois que c'est que tu n'es pas obligé de goûter le sang pour savoir ce que c'est. C'est ton atout. C'est un avantage, c'est ça. Non, mais c'était pour savoir si ça m'aidait dans cette situation. Je vais te dire ça, attends, je regarde. Sincèrement, tout. Très sur sanguin, sincèrement. Très sur sanguin. Votre personnage peut sentir l'odeur de la résonance du sang d'un humain sans le goûter. Il doit tout de même se trouver suffisamment près de la personne pour sentir son odeur. Fait un jet de résolution, vigilance, augmenter, disfruter, c'est la pro-apport du parfum. Donc voilà, c'est pour savoir la résonance. D'accord, je peux savoir du coup si c'est des humains en sentant juste leur odeur. Oui, un peu. Donc non, ce ne sont pas des humains. Non, c'est pas d'autre. Des goûts, des sans-clairs ? Des vampires. Ah, carrément. ils sont endormis ou ils ont un peu dans le cœur qui fait qu'ils ne bougent pas ? Ah bah ça, vous ne l'avez pas vu, c'était pour ça que j'ai de vigilance. Justement. Ah. j'ai essayé de chercher un dossier médical. Je suis sûr qu'il y a un dossier, il y a des papiers et quelque chose. Donc si tu regardes à profond, profondément, on va dire, voilà, sur les trucs, profondément, tu vois sur, effectivement, qu'ils ont une blouse au-dessus, mais effectivement, ils ont un pieu tous les deux planté dans leur cœur. C'est vrai ? J'en ai 20. Un, deux, deux. Donc quand tu as en les 20, tu vois que ça fait... Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Ça va calmer-vous. Je suis l'une des vôtres. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je... Aucune idée. J'étais en train de rentrer chez moi et on m'a attaqué par derrière et le noir absolu. Détachez-moi. Détachez-moi. Je le détache. J'ai soif. J'ai soif. On va peut-être attendre avant, non ? De le détacher. On va peut-être regarder ce qu'ils vous ont fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps qu'on n'est pas en dire. Qui ? Qui me fait quoi ? Bah écoutez, on vous a retrouvé dans un hôpital et ils sont en train de tester un virus sur les vampires. Donc on a peur que vous soyez infectés. Si c'est une blague ? Non, malheureusement. Si c'est une blague, vous en aurez raconté une autre. Ouais, on aurait des milliers. Je vous assure. Et vous, qui êtes où ? Je ne vous ai jamais vus. On est en mission pour le prince. On est là pour enquêter. Donc surtout, vous restez calme. On est avec vous. Donc quand tu dis que tu parles du prince, il se calme et il dit j'ai soif. Il fait plusieurs jours qu'il est là en mode torper, il a soif le mec. Non mais dès que vous sortez, ne vous inquiétez pas, on a des choses pour vous. Il n'y a aucun souci. Là, il va juste falloir rester calme. Vous vous appelez comment ? Michael. Très bien. Et vous connaissez l'autre monsieur qui est à côté de vous, Michael ? Il regarde, il fait... Non, je l'ai mis plus. Ok, bon bah je vais lui enlever son pieu aussi. Donc pareil, même scène. Tu enlèves son pieu ? Alors pareil, j'essaye de lui dire calmez-vous, on est avec vous, vous inquiétez pas, ça va aller. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez ? J'étais en train de chasser et on m'est tombé dessus par derrière. Il devait être plus dur parce que je n'ai rien vu venir et le noir absolu juste derrière. Ouais, ils sont très forts. Surtout restez quand même, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça. Je regarde Lucina et je lui dis est-ce qu'on les détache ? Ce serait pas mal si on fait une mission de sauvetage, c'est pas mal en fait. Ouais, je regarde, à part avoir soif, vous sentez quelque chose différent ? On ne sait jamais. Avant de vous détacher. Non, mais vraiment, très très soif. Ils sont au bord de la folie. Ils ont tellement soif, ils ne sont pas bien. On peut-être essayer de... Sachant qu'on est au labo, il y a peut-être des... Oui, peut-être des postes de sang quelque part. On peut-être ça quelque part. Pour essayer de voir. Après, il ne faudrait pas leur donner des postes de sang contaminés. C'est ça le trou, ici. J'ai un doute de savoir. Ce qui m'embête, c'est que du coup, je cherchais les dossiers médicaux. Savoir s'ils ont vraiment quelque chose ou pas avant de les relâcher. Enfin, de les relâcher. Oui, c'est déjà relâché. C'est détaché. Les dossiers médicaux, en soit, oui, ils sont dans la pièce. Ils sont sur la table. Oui. J'ai essayé d'aller les, on sait jamais. Tu me refais un test de médecine d'intelligence. Je me suis demandé de le nom à l'autre aussi. Ok. Faites-moi tous les deux un jet de médecine d'intelligence. Tu fais un. Un. Et Sina, tu fais un test aussi, du coup ? Ça arrive. Pau. Un et un. Euh, non. Vous voyez qu'ils sont là depuis plusieurs jours. Mais c'est... On leur a encore rien administré. On leur a surtout prélevé du sang, en fait. Ok. Bon, bah oui, on les relâche. Oui, oui. On les vienne avec nous. On va essayer de les... qu'ils les extrairent. Je leur montre la salle du monde charge et je leur dis de descendre. Qu'il y a nos camarades en bas qui vont les attendre. Ah mais non, ils sont pas en bas en plus. Non, non, ils nous attendent dans la salle. Ok. Ils font n'importe quoi les garçons. J'ai oublié. Non, restez avec nous. On va essayer de vous trouver quelque chose pour vous caler un petit peu et, voilà, essayer de rester calme. parce que là, si on se fait choper, clairement, ils vous rattachent. Et je pense que nous, avec. Et ça va comment, l'autre ? Il y a Michael et... Michael et Jason. Ok. Et vous faites partie de quel clan ? Alors, Michael et... Michael, il te regarde, il fait... Je suis un... Je suis un broujain. Cool. Ça peut être utile. Et Jason, il fait... Je suis malcavien. D'accord. Je suis sûr que c'est des lapins qui m'ont attaqué. Des lapins, oui. Je m'en dirais tant. Il n'y a que les lapins qui peuvent faire ça aussi discrètement. Je ne les ai pas vu venir. La conspiration lapinique... Sûrement, des lapins ninjas. Elle n'a pas de frontières et les lapins ne sont pas. Ils nous attendent dans la salle et on va leur chercher des poches de sang pour ne pas qu'ils deviennent fous non plus tout de suite. On va vous trouver ça. Oui, ils en ont eu aux prins directement. Il ne faut pas être responsable de ce que va faire un malcavien. Encore. Alors, on fout déjà la merde tout seul. Tiens, en plus, on a un malcavien avec nous. Même un broujain qui est énervé, ça va être chaud. Oui, on va éviter. Donc, on va chercher des poches de sang dans les pièces peut-être qu'on a déjà visitées, comme ça, on sait qu'il n'y a personne. Donc, vous allez me faire un test... Dans les pièces que vous avez visitées, il n'y en aura pas. C'est surtout des chambres, mais non pas. Ah non ! Un test, pardon ? D'investigation et résolution. Allez ! Allez, je peux le faire. Allez, je suis sûre que je peux le faire. Allez. Allez, Lucina ! Allez, tu peux le faire. Allez ! Allez ! Pourquoi tu s'aider ? Tu peux le faire tout s'aider ? Deux. Ouais, ça va, c'est pas un jet très compliqué. Vous êtes dans un hôpital. Vous avez trouvé une pièce avec des frigos dedans et avec plusieurs poches de sang marquées « Seine » dessus. Ok. On en prend plusieurs, pas mal même. On prend pour Andro aussi. On prend ce qu'il faut, ouais. Ouais, on en prend 4-5. Ça fait combien de temps qu'on est là, à peu près, d'ailleurs ? Ça fait un moment, le temps de monter le monte-charge, les autres, ils ont de bas, ils vont exploser la camionnette. Vu que Crévec était là, ils ont dit qu'il y en avait pour à peu près une heure, je sais qu'il y en a un bas de temps, quand même. Ouais, ça fait moins d'une heure que vous êtes là, mais en heure dans la journée, vous arrivez sur les 2h du matin, 2-3h du matin. On va retourner vite dans la salle du monte-charge, on donne une poche de sang à chacun et on leur dit d'aller... Enfin, je pars avec le malcavien et puis je laisse le brujain aller avec Lucina. Ok, donc, vous redescendez tous, du coup, là. Oui. Oui. Donc, vous redescendez et vous entendez un peu un raffu dans le parking du monde qui sont en train de dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regardez, mais c'est le docteur Mitchell qui, là, et comment ça a pu arriver ? Et quand vous vous approchez, pour voir ce qui se passe, vous voyez la camionnette exploser sur un des piliers avec un mec que vous ne connaissez pas qui a passé le pare-brise, qui est complètement, qui s'est éclaté contre le poteau. Oui, je... Ils se cherchent du regard à Andrew et Stéphane ? Avec un regard réprobateur, bien sûr. Andrew et Stéphane, où êtes-vous ? Ah, bah, nous, on est dans la foule, en fait. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est horrible ! Mon Dieu ! Pauvre homme ! Il avait l'air tellement gentil. C'était peut-être un forceur dans la vie. Tu peux me faire un test de... Non, mais non, tu les vois, en fait, mais qu'ils te font faire mourir tellement qu'ils surjouent. Tu les vois dans la foule en trottinette. Mais mon Dieu ! Tu sais, la pose, quand il fait Deadpool, quand il y a un truc qui truie, ils sont comme ça. Oh ! Oh là 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 ! Oh là là ! Bah, je les rejoins avec nos deux nouveaux compères. je leur dis Stéphane, en gros, il... What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu un problème avec le véhicule. Comment ? Comment ? Je pense que le véhicule a eu un problème. Comment ? Ah bah, ils sont habillés. T'as le Malkavien qui est plutôt bien habillé, mais complètement taré. Il est en train de te parler de la fin. Ça va, ils ont leurs vêtements, ils sont pas habillés en truc de tenue. Non, non, ils sont habillés, ils l'ont pas mis en tenue. Et l'autre, ils ont jean, vêtent en cuir. Très beau. Ok. Ouf, j'ai lu pas un sucicien, c'est pas avec des passions, normal. Voilà. Et... Ok, donc, on leur dit, non, non, on l'est à trouver. On va vous raconter, ne vous inquiétez pas, il faut qu'on se barre d'ici, par contre. Très, très vite. On va trouver le véhicule qui a avancé tout seul, qui a foncé dans un mur, je vous jure. Il se passe des choses. là, c'est que ils connaissent le docteur Mitchell, donc, ils connaissent sa voiture. Non, et puis, ils vont trouver juste... On se barre avec sa voiture, ça va pas le faire, je pense. Ah non, on prend un taxi, mais c'est juste qu'ils vont trouver six cadavres dans cette voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Plus, mes vêtements à l'avant. Bon. Oh non. Merde ! On peut pas se faire avec ça, mais... Mais non. Attends, t'as pas oublié tes vêtements quand même à l'avant après ça. Personne ne sera plus récupéré. Mais what ? Garder 20 000 points, on en aura besoin, je crois. Ouais, économiser. Ouais. Ah, bordel. On va aller liser, vous allez raconter tout ça au prince, et qu'il arrête de dire que c'est... on va rien raconter au prince du tout, du tout. Ah bah, il nous a dit de le tenir au courant dès qu'il y a quelque chose, rien que la camionnette, on s'est fait engueuler. alors là... Mais ça, c'est pas notre faute, c'est l'autre qui a foncé sur le poteau. Bah, vous pouvez dire qu'on a fait passer ça pour un accident, et... De toute façon, on ramène un échantillon de sang contaminé. De quoi on a fait passer ça ? Vous savez même pas ce qui s'est passé ? C'est le docteur Mitchell, il a pris la camette ? Et on a sauvé deux autres vampires. En vrai, c'est pas mal, on arrive avec un échantillon de sang contaminé et deux autres vampires qu'on a secourus. C'est pas dégueu. Et les dossiers que tu as pris ici ? Et les dossiers Mais je pense que si le prince sait qu'il y a les vêtements bande-roue à l'avant de la camionnette et qu'il y a un cadavre avec une venture à l'arrière, Vous voyez pourquoi c'est mieux de brûler ? Les choses. Après, comme vous êtes dans Vampire, comme le truc, c'est pas vu, pas pris. Vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter au prince. Ouais, bonsoir. Oui, mais c'est pas bien aussi. En même temps, on est des vampires, on est forcément pas bien. Tout de suite, non ? C'est quoi cette discrimination aux vampires ? Voilà. Là, c'est si on risque de retracer Andro, mais bon, il n'y a pas forcément de... Bon, de toute façon, il est déjà mal parti, donc au point, on a... Non, franchement. Donc, que faites-vous ? Ça m'embêterait qu'Andro, pas dans ma place. Ça va ? Je sens que je vais perdre la tête. On va leur donner d'ailleurs une poche de sang, indiscrètement. Littéralement. Donc, il y a Sina qui vous donne une poche de sang, à chacun, toi Andro et toi Stéphane. Oui, comme ça, devant la foule. Non, mais... Non, mais tu n'es pas obligé de la boire tout de suite. Après, si tu vas boire tout de suite, vas-y, mais là, tu te débrouilles. là, je peux te remettre pour toi, tu en ce coup, là. Je peux voir, du coup, On va en taxi, là, on se barre, Oui, on va en taxi. OK. Alors, vous avez deux groupes, hein ? Oui, trois espoirs, je pense. Donc, vous prenez deux taxis. Et que faites-vous dans ces taxis ? Vous allez où ? L'Elysia, mais moi, j'aimerais interroger un peu le Bruja. Enfin, je ne sais pas avec lequel je suis, d'ailleurs, le Malcadien, le Bruja, et un peu en savoir plus, quoi. Tu veux être avec le Bruja, tu peux être avec le Bruja. Non, mais n'importe, mais je pense que c'est celui qui répondra le plus à mes questions, quoi, avant de me parler de Lapin, quoi. C'est pour ça. De la coup. Oui, t'as qu'à le jeu, je garde le... Monsieur Lapin. Voilà, et lui dire, au Bruja, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pendant que t'étais là, etc., qu'est-ce que t'as vu, qui... Mais ouais, sinon, on va tous aller dix hommes, je pense. Donc, le Bruja, il va te dire, rien du tout. Il y avait un pieu dans le cœur, il était en mode torpeur, c'est comme s'il dormait. Ah oui, d'accord. Bon, bah tant pis. Et il est fort, mais il est de cache génération. Et... Il est de dixième génération. C'est pas non plus un très, très... Plus ou moins. Et dans l'autre voiture, vous avez le Malka qui vous parle, qui arrête pas de parler. Il parle, il parle, il parle de Lapin. Il fait, je suis sûr que c'est les Lapins. Vous avez déjà vu un Lapin ? C'est méchant Lapin, ça a des camps dedans. Je vais lui dire que oui, c'est bien les Lapins. Je vais lui dire que c'est bien les Lapins. Non, c'est pas bien les Lapins. Non, non, c'est pas bien les Lapins. Faut les exterminer les Lapins. Voyons. Oui, on les exterminera plus tard. Le tailleur de taxi, s'il le regarde, je lui dis clairement, il... Et là, quand tu dis, c'est bien les Lapins, il te regarde, il te juge, il fait, tu serais pas un espion Lapin. filtré en chez nous. Et il te regarde bien sûr que non. Oh, je te crois pas. C'est bien les Lapins. Voilà, et vous allez arriver tous au niveau de l'Elysium. Et vous voyez qu'il y a... Là, il y a un mec qui est l'Elysium, la page géant. Non, il y a... Vous voyez qu'il y a un peu de monde dans l'Elysium. Dans l'Elysium, il y a un peu de monde. Oui. Ah, ben, on mène nos deux compères. Peut-être d'ailleurs, ils vont être reconnus. Oui, oui, ils vont être reconnus. Il n'y a pas de ça, oui, il n'y a pas de souci. Volprince, il vous voit, il fait... Ah, vous voilà. J'attendais de vos nouvelles, justement. Ah, j'ai pas hâte de venir. Bonjour, bonsoir, Prince. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Ah. Donc, vous avez des nouvelles pour moi ? Euh, oui. Je regarde Stéphane, je te laisse faire le rapport cette fois-là. Ah, c'est toi qui as eu des informations là-dedans. Mais... On ramène deux rescapés, déjà. C'est ça. On ramène deux rescapés qu'on a trouvés dans un hôpital. Ensuite, on a eu des informations sur diverses centres où certainement les cadavres se baladent. Alors, peut-être que Tsunas sait plus ce qui se passe sur ces cadavres, vu qu'elle était dedans. Nous, on a eu... Euh... On a surveillé les environs pendant qu'ils étaient en train d'observer. Mais on vous ramène de nouveaux copères qu'on part. On a réussi à se sauver. Voilà, qui était retenu prisonnier. Qui a retenu en mode sommeil. Je suis dans le cœur. Je suis dans le cœur. Et je sors aussi ta petite... Ouais. Fiole de sang. Voilà, et je sors la salle de sang et je dis qu'on a aussi réussi à récupérer un échantillon de sang infecté. D'accord, donc... Tu vois que... Il a intérêt à être content. Tu vois qu'elle prend la fiole de sang qu'elle... qu'elle la donne à un autre vampire qui part sur le champ avec. Et... Elle regarde les deux vampires et elle fait... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Donc, il y a le bourgeois qui fait... On m'a attaqué par derrière. Ça a été super rapide. Je n'ai rien vu. C'est le fou complet juste après. Il y a le mec qui fait... C'est les lapins, prince. Je suis sûr. Ils sont en train d'essayer d'envahir New York. Il faut faire très attention. Ils viennent de partout. Il vient de Paris. Et... Après, il se tient la tête. Il fait... Fallait que vous sauvez un malcavien. Il vaut mieux le sauver. Dans le doute. Ça reste un ventre. Et là, il y a d'autres malcavien qui fait... Encore, c'est lapin ? Ah ouais, c'est forcément un lapin. Oh mon dieu. Non. J'ai eu des infos d'un de mes cousins qui est à Paris. Apparemment, les lapins, ils sont partout. Là-bas aussi. Ils sont en train d'essayer d'envahir le monde. Il faut faire gaffe. Ça, il faut acheter des carottes. Il dirait des carottes. Donc, voilà. Et il dit... Bon. Vous voyez qu'il y a un peu d'animation ce soir. Il va falloir que vous fassiez très attention à vos actions à partir de maintenant. On vient d'apprendre que la seconde inquisition avait débarqué à New York. On a pu les apercevoir. Refuge. Ils y étaient. Ils aidaient à déplacer le refug. Non, je ne pense pas qu'ils aidaient à déplacer le refug. Je pense qu'ils faisaient le ménage dans le refug. Oui, je pense aussi. Il y a eu un peu trop de... Ils faisaient du ménage. Il y avait un peu trop de... Apparemment... De vampirisme dans les affaires de ce refug. Du coup, la seconde inquisition, quand on parle de vampire, ne fait pas dans la dentelle. Et ça nettoie. Direct. Donc faites très attention. J'aimerais bien éviter que la coterie garde la tête. Et que... Faisait profil bas un peu quelques temps. Histoire de... Qu'ils s'en aillent en pensant que... Que tout... C'est réglé. Qu'ils ont fait leur travail. Oui, et puis là, on a ramené pas mal de trucs. Je pense qu'on peut avancer peut-être à... Tranquillement. Oui, vous continuez votre enquête. L'enquête est prioritaire, mais faites très attention à ça. Ok. Ok. Voilà. Le... Les heures se sont passées. Le... Le jour va pas tarder à se lever. Pour tout le monde. Non, je vais retourner vers le cabaret. On va rentrer. Moi, je rentre chez moi. Ok. Andrew. Stéphane. Je rentre chez moi, je vais faire dodo et je... Je commence à réfléchir à mon avenir qui risait très, 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 très... Très, très, très... Voilà, je vous... C'est rien. Sina, 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 Sina. Tu rentres chez toi. Oui. Tu traverses Central Park comme à ton habitude pour rentrer chez toi. Tout d'un coup, tu sens derrière toi une force incroyable qui te soulève du sol. Ah, putain. Et tu te retrouves projeté contre un arbre. D'accord. T'es complètement au sol. Tu... Tu... Tu regardes au-dessus de toi, tu vois Satine qui approche de toi et qui fait Ah, c'est donc toi la nouvelle. Eh bien, dis donc. Je pense qu'il aurait pu trouver mieux pour m'en placer. Et elle te met un énorme coup de pied dans le ventre qui te fait décoller du sol et au moment que tu te retrouves en l'air, elle te choppe par la gorge et te claque contre la ronde. Je pense qu'on va devoir discuter tous les deux. Et là, tu vois qu'elle sort de sa poche un pieu et te l'enfonce dans le cœur. Ah, je peux rien faire de toi. Non. D'accord. Ok, au revoir toi. 20 000 points, n'hésitez pas. Lucina. Oui ? Toi, t'arrives chez toi en voiture tranquille et au moment que ton garage il s'ouvre, tu sens la partière de ta voiture qui vole, qu'elle est complètement arrachée. Ma voiture ? On te sort de la voiture, on te claque contre le capot à plusieurs reprises. On prend tes cheveux par ta tête, on te claque contre le capot à plusieurs reprises sur le capot. T'es en mode tu prends cher, tu t'essaies de te relever pour te débattre. Tu te prends également un coup de poing dans le ventre, tu te retrouves à genoux et là, t'as quelqu'un qui, tu ne vois pas qui, qui te tire par les cheveux et pareil que Sina, il t'enfonce un énorme tuyau dans le cœur. C'est sûr la violence. Oui, il n'y a pas besoin de des malus. Stéphane, toi t'arrives tranquillement pour arriver. je suis content. Voilà, tu sifflotes et tout. Et tu vois quelqu'un au bord de la route en train de peindre un tableau. Ah bah, je vais le voir forcément. Voilà, donc tu vas le voir et il fait « Ah, vous aimiez la peinture ? » Oui. C'est vraiment vache. Qu'est-ce que vous dessinez ? Votre cadavre. Et là, tu vois qu'il te chope par la gorge, qu'il te plaque au sol et il prend un pieu et il est dans ton cœur aussi. Sans aucune difficulté. Ah non. C'était en mode bug devant le tableau. Andrew, toi t'arrives au niveau de ton appartement et comme pour les autres en moment t'es en train de chercher tes clés pour voir ta porte et tout. T'entends sifflotter dans le couloir de ton immeuble et t'as quelqu'un qui dit « Ah, vous avez du mal à trouver vos clés ? Laissez-moi vous aider. » Et il te prend par le col et par ta ceinture et il se sert de toi comme bélier pour défoncer ta porte. en t'envoyant dans ton appart. Il s'approche de toi. Voilà, t'es à terre. T'essaies de te relever mais il met son pied au niveau de ta gorge. Il se met à genoux. Après, il se met à genoux tout en maintenant la pression sur ta gorge. Il fait « Il ne faut pas se mêler de nos affaires. » Et il prend un pieu et il te le met dans le cœur aussi. Et on va finir la séance là-dessus. Ok. Quel sadisme ! Quel sadisme ! Ah là 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 ! Je reviens, je fais une session, je doute quelqu'un et maintenant, je me prends un pied dans le cœur. Non mais vraiment ! Là, on a un compteur de génocide assez grand à force. Ça va, j'ai juste fait un dommage collatéral. Ça arrive. Du coup... Mais c'est notre faute. Alors qu'il sait, il faut que je fasse un g de quoi pour mon humanité ? Euh... Remor. Moi aussi du coup. Ouais, tous les deux un g de remor. Alors il est où ? Moi aussi, un g de humanité, c'est ça ? Non, toi non. je... Oui, c'est ça, g de humanité. Tu me cliques sur humanité. Bah, en soi-ci, il y a... Ça fait quoi là du coup ? Donc là, c'est le remor. Donc j'enlève la case, c'est ça ? Ouais, vous enlevez la case, elle doit devenir blanche. Vous perdez un point d'humanité, tous les deux. Mais moi, je l'ai pas en soi, je l'ai pas tué du coup, le mec dans la... Ah, c'est quoi ? On retire la case. C'est vous deux le truc. Donc... c'est un jeu de quoi ? Humanité, c'est ça ? Humanité, c'est ça, ouais. En plus, Stéphane en avait déjà perdu. Non, toi, c'est bon. Il n'a eu aucun remor. C'est bon. C'est habitué. Voilà. Je suis des gens là. Il fallait mettre sa ceinture. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu à tous. Oui, clairement, oui. Voilà. Je vais revoir le système de points vu que c'était galère. on va voir pour faire une autre façon. Désolé, M.J. il faudrait peut-être voir avec un module qui se tient près, qui mette les... Ouais, mais aussi, normalement, je sais qu'il y a une option pour limiter le nombre de fois où on peut cliquer sur la case par personne et un temps, un cooldown entre chaque truc. Et j'ai pas trouvé l'option, donc il faudra que je cherche ça. Déjà, pour essayer avec cette option-là, il sera plus simple de faire des sondages à chaque fois vu que sinon, ça va ralentir vachement de faire des sondages. Je pense que ça peut être bien, mais ça va ralentir. Mais déjà, on peut ralentir le truc et tout. Je peux laisser par... Bah, moi, je trouve que l'idée du vote, il est pas si mal. Tu sais pas, par exemple, credo, avant un truc, il met sur un personnage, par exemple, si on voit que tu pars sur un personnage, pour changer de ce personnage, qu'est-ce qu'il a comme bonus ou malus. Et aussi, voilà, je pense que ce sera plus simple. Ou alors, il fait les personnages un par un et puis au moins, t'as un bonus à chaque fois. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi, comme il est. Donc, donc, voilà, donc, j'espère que ça vous a bien, bien plu. Que, voilà. En plus, j'ai réussi à donner mes jeux de séduction. Je suis contente. Bon, il y en a que j'ai destroy, mais... N'empêche que Andro, il commence à être plus en plus tourmenté, quand même. Ça va aller. Je vais finir par virer, merde, comment c'est, c'est les Anarches. Après, tu peux même finir, ça va, mais bon, là, tu te fais déprunter par le prince, si le prince, il apprend. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, fin de la séance, je vais lancer un petit raid sur, moi aussi, ouais, je vais regarder, voir si. Regardez si vous connaissez quelqu'un qui... Bah, je... Siliane va arrêter de Irak, qui va arrêter Tsunak, il va arrêter... Non... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Réder Sun Hildre, elle fait du new RPG, et je sais qu'elle fait pas mal de JDR, avec justement, avec Amaras et tout, donc, je vais raider sur elle. Moi, je vais raider sur Lovely, Lovely deity, qui est sur du Dead by the Light. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Raider mon petit dudule, je vais bien me faire chicheur. Je vais aller au dodo, parce que je travaille bien. Merci à tous. Bonjour encore. Bonne nuit à tous. Et les trois autres, on se retrouve un peu pour un petit débriefing. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, je vous fais des bisous à tous. Follow toutes les chaînes. Merci. Follow tout le monde, oui, exactement. Merci, Rédo. Merci à Bavane. Et Tsunak Prime, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour la grande soirée à Mira, et à dimanche soir pour du Vampire la Mascarade Paris, et lundi soir pour du Harry Potter. Et on verra pour la suite, parce qu'il faut aussi que je fasse ma soirée automée maintenant. Oui, c'est en dehors. Au revoir. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Je compte sur vous. Bisous à tous. Merci pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada